C'est la fin! Qu'est-ce que tu voulais te dire, Stéphanie, par désolé pour ça? Désolé pour quoi? Ah non, c'est moi, tu parles pour la faire en présentiel? C'est moi qui ai répondu, c'est pas Stéphanie. Ah, c'est pas Stéphanie, c'est Stéphane? Ben oui. Non, non, c'est parce que tu disais que tu venais juste de dire en haut que c'était mieux de faire ça à distance. Ah oui, c'est Stéphane. Bonsoir! On discute! On est en train de discuter un truc qu'on faisait avant, pis là on est live, là. Allons-y! Il y a de la dissension. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la cérémonie de clôture du festival. C'est une certaine cérémonie, quand même, hein? Il y a tellement d'affaires sur les culs, là. Oui, oui, oui. Ah, Christophe, qu'est-ce que tu fais dans le chat? Oui, il est plat. Il est bien plat, lui, là. Oui, ça. Ben, Chris, il était venu, pis là, il est reparti. Chris, il est reparti dans Accueil. Tu qui vas être dans l'Accueil. Il est reparti dans le gros choix. Il n'y a pas de sens bien, Chris. Ça va monter à la garde. Et puis ceux qui regardent, ceux qui nous tweetent, là, venez donc, là. J'aurais bien voulu être... C'est l'affaire qui était le fun l'année passée, parce qu'on était comme 25 à peu près, là, pis... Ça te manque, ça? Ben oui, ben oui. La grosse foule te manque, c'est ça? Ah oui, c'est le party, venez, là! C'est un exemple d'en avoir plusieurs en même temps, pis d'avoir du fun, là. Venez boire de l'eau avec moi, pis du vin, comme... Comme Mathieu. Moi, je me suis... C'est comme peut-être que je vais avoir un prévenge alcoolisé, mais non. J'ai juste envie de dormir. Ah oui, j'avais du chocolat, mais j'ai bouffé. C'est bien correct. Ah, mais moi, moi, aujourd'hui, genre, en tout cas, je me suis levé plus tard, probablement, que vous tous et toutes, pis... Je suis brûlé. Je pense, trois parties, ben, j'avais justement, j'ai mastexé deux parties, pis là, aujourd'hui, on jouait... Tali et moi, on était à la table de Poudlard, pis... Ça a été ben, ben, le fun, mais... Oh, seigneur, c'est du vu, pareil. C'est clair. Ah, moi, hier, j'ai joué deux parties, pis j'ai eu de la misère à m'endormir. J'étais trop... Tu avais encore les aventures... Trop énervées. ...continues dans ta tête. Ouais, c'était dur de se coucher chaque nuit, sachant qu'on avait à peine de temps pour dormir. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Ah, ben, sérieusement? Et là, et là, j'ai vu la personne... Quand ils ont posté... J'ai lu le message qu'il manquait quelqu'un à Listen Missing, mais il était rendu huit heures et quelque. Oh, my God, ouais. Ah, ça, j'aurais... Je m'ajoute que vous aviez trouvé quelqu'un d'autre. Je pense pas, parce qu'ils étaient juste quatre. Oh! Oh! Ben, moi, j'ai juste regardé, genre, rendu à... Quelques, comme, ben, je sais pas... Quelques minutes après mon message, pis... Ils étaient encore quatre. Je sais pas... Est-ce qui était là qui jouait à Listen Missing? Je pense pas que personne était là. Tu vas là ou non? Ils ont... Ils ont-tu fini? Ouais, j'imagine qu'ils ont bien aussi... Oui, ils ont fini, en tout cas... Il manque la table 3, qui était la table de Bruno. Fait que j'imagine qu'ils vont venir nous rejoindre après. Oh! Il y a quelqu'un qui était dans le chat. Est-ce que vous étiez quatre, finalement, ou vous avez réussi à être cinq? Ah, parce qu'il y a quand même dix personnes dans le chat, là. Ça, je veux dire, il n'est pas... Juste dans le... Excusez-moi, dans le Twitch, là. Mais il y en a, peut-être, qui sont dans leur lit, comme ça, genre... Ben ouais, ils peuvent, là. C'est pas votre caméra, c'est tout! C'est vrai! C'est vrai! C'est capable de rouvrir Twitch, Oui, c'est capable de rouvrir Discord, là. Ah non, c'est ça. Ouais, ils étaient quatre, finalement. Il y a Def Piquet qui vient de dire qu'il était quatre. Non, c'est ça. Si je l'aurais poigné, j'aurais embarqué, parce que c'est un de ceux qui me tentait... Mais peut-être que t'aurais pu, parce que le setup est tellement long, mais en tout cas, c'est pas grave, là. On rejoue, là. Ouais, c'est sûr, effectivement, on peut l'essayer par nous-mêmes, là. C'est pas un problème. Ah, c'est génial, pareil. Yeah! J'ai vu que tu étais aussi Jack. Tous les gens à qui j'ai parlé étaient Jack. Ah ouais! Il y a combien de personnages dans Alice in Missing? Cinq. Quatre. Quatre ou cinq? Quatre ou cinq? OK, le maître, veux-tu un personnage joué? Joueur, un personnage joué. Je pense que oui. Ah! OK, fait cinq, OK. Il y a cinq joueurs, il y a cinq personnes qui ont joué un mètre, mais ils se font les... Fait que c'est une chance sur cinq d'être Jack. Jack? Ah non, ça doit tout être des Jacks. Tout le monde met ses Jacks. Vous êtes des bons Jacks, c'est ça l'affaire. Ah! Ah! Ouais, c'est l'ancien pilule rouge, ça s'en vient. Mathieu, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? T'as pas entendu tant que ça, là? Euh... Ben... Un matin, j'ai plus ça relax. J'ai regardé un petit peu des panels. Honnêtement, j'ai porté beaucoup attention aux panels cette année. C'est rare que j'en écoute tant que ça, là. Mais là, cette année... Écoute... Ben, en tout cas... Je m'habitue vite aux technologies, si on veut, là. Ben, t'sais, j'apprends lentement. J'apprends pas super. Fait que là, en tout cas, j'ai regardé ça sur ma TV, pis j'étais bien content de moi, là. J'étais bien relax. Sinon, l'après-midi, j'avais ma partie de Vampire. Night of the Larking Dead, encore bien du fun cette année. Fait quand même cinq fois, là. Je l'ai fait, là. Ça commence à être pop-in rodé. Pis ça s'est... En fait, ça... J'ai eu des tourneurs d'événements, là, qui n'avaient jamais eu lieu encore il y a quatre autres fois. Fait que ça a encore été un autre scénario. Un peu unique en son genre cette année, là. Fait qu'en tout cas, du gros fun voir en perspective. Pis... Ben, après ça, maintenant, il fallait que j'aille souper. Fait que c'est pour ça que j'étais tranquille. Non, c'est ça, ça a été pas mal ma fin de semaine. Ou ma journée, en tout cas. Qui d'autre qui veut y passer? Y passer, comme si... Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? C'était pas le diffuseur qui parlait? Pilule rouge? Non, c'était Mathieu... Mathieu qui est un peu un pointe encore malheureusement. C'est ça qui est en haut à gauche dans l'écran, là. C'est lui de... Pilule rouge. Ouais. Ouais. Ben, euh... Moi, tout ce que je vois, c'est trois petits points, 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 trois petits points. Oh oh... Juste ton écran... Ton écran, évidemment, t'as pas de... Vu que t'as pas mis ta caméra, donc on... On se voit tous dans ça, ça. Ou tu peux regarder dans le stream, si tu veux, là. Des fois, euh... Juste, euh... Le fermer nos caméras, le rouvrir, ça réapparaît. Ça m'a pris au moins deux fois avant que ça marche aujourd'hui, par exemple, ça... Mais ça marche! Pis Christophe, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Ouais. Moi, j'ai streamé aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai! Ouais, ouais. C'est l'après-midi, de 13h à 18h. Trois panels, euh... Enfin, deux panels et euh... Et euh... Une sorte d'actuel play, effectivement. L'actuel play, c'était Starforged. Euh... Avec euh... Ben, ils jouaient en utilisant les règles de Starforged. Et puis, ils posaient des questions... Au public. Pour, justement, qu'il y ait une interaction, que le public fasse des choix... Des choix pour eux. Donc, c'était plutôt sympa. Ça a duré deux bonnes heures. Et puis, juste avant, il y avait un panel off complètement plate sur les euh... Mené par un gars qui posait des questions pas intéressantes. Non, mais non. Non. C'était sur les campagnes du commerce. Mais qui fait encore des campagnes du commerce? C'est ça. C'est mieux des campagnes personnelles créées par la personne elle-même. Non, non. C'est mieux. C'est mieux le jeu de rôle émergent. Ou euh... Tu crées euh... Tu improvises au fur et à mesure. Et puis, vogue la galère. Ouais. La narration, juste ça. C'est ça. Exactement. Parce qu'évidemment... Tu peux pas improviser, là. C'est impossible, là. Tu vois tout que tu suives. Qu'est-ce qui est... Attends. Campagne du commerce, tu la suives. Je suis désolé. Il y a quelqu'un qui s'est cassé le cul à l'écrire. C'est... Tu respectes son travail. Tu respectes son travail jusqu'au bout, quoi. Oui. Voilà. Il a dit qu'à ce moment-là, le méchant se sauve. Ben, les PJs ont beau avoir une super action, une super critique, tout ce que tu veux, à ce moment-là, le méchant se sauve. Attends, c'est du jeu de rôle ou c'est pas du jeu de rôle qu'on fait ? Non, mais ça, c'est pas les livres qu'il faut lire à la table, là, chacune des pages. Ah ouais, bien sûr. Quand il y a une description, tu lis la description sur le texte. Comme ça, tu ne sors pas du texte. C'est important. Très, très important. Tu as des images, je te montre aussi. Il y en a qui font ça. Il y en a qui, la plupart... Je veux dire, les bonnes font pas ça, là, quand même. Ah, j'essaie. On va parler du bon niveau VMJ, c'est ça ? C'est ça, non, mais tu n'as jamais... C'est ça, le sujet ? Un panel, maintenant, c'est ça, non. Finalement, c'est pas un compte-rendu, c'est un panel. Donc, ouais, donc, le deuxième panel... Le deuxième panel que j'ai... que j'ai visé, c'était... C'était celui, justement, sur les campagnes du commerce, qui était intéressant. Avec des campagnes récentes, puis des campagnes nostalgie, vu qu'on a parlé de Dragonlance. Ça m'a donné envie de relire les romans que j'ai lus il y a bien, 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 bien longtemps, en fait. Un petit conseil, il ne fallait pas, parce que ça va tout ruiner ton souvenir. C'est possible. C'est parce qu'il y a quelques années, je me suis relu, par exemple, la saga d'Elric. Et sur le coup, je me suis dit, ah, punaise, ça a mal vieilli, quoi. Dans le sens, mal vieilli... Enfin, disons que mon sentiment était mitigé et partagé. D'un côté, c'est Elric, il va... Enfin, Morkouk, il va directement aux choses. Tu n'as pas 150 pages de mise en contexte. Tu vois ? Pour que, enfin, ça commence à devenir intéressant. Moi, c'est ce que je reproche un petit peu aux romans de fantasy, de science-fiction, des trucs comme ça qu'on peut trouver aussi de nos jours. C'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de concours pour sortir celui qui a le plus de pages. C'est... Il y a plus de volumes. Il y a plus de volumes, tout ça. Je ne sais pas si vous avez lu... Je crois que c'est Pandore. C'est la science-fiction. C'est pas la boîte de Pandore, mais c'est quelque chose comme ça. Enfin bref, il y a trois volumes. C'est long, c'est long. À un moment, il y a tout un chapitre sur une bonne femme qui fait du deltaplane sur une planète extraterrestre, etc., qui se crache et qui rencontre quelqu'un. Mais l'important, en fait, là, c'était de présenter ce quelqu'un. Donc, tu t'es tapé 30 pages d'une bonne femme qui fait du deltaplane, tu vois, pour finalement avoir... Ah, c'est ce quelqu'un qui est important. Ah non, mais merci, quoi. C'est sérieux. J'ai pensé à Norris de Balzac. Donc, on a lu un de ses livres au cégep, où tu avais une description d'un... C'était le père Goriot, si je me rappelle bien. Puis c'est comme... Tu avais les 75 premiers pères, puis ce qu'il t'écrivait, c'était une pension, avec comment elle était... Elle était toute en mauvais état. Comme en réalité, c'était juste une... Tu sais, c'était en même temps une description de ces... Des personnes qui y vivaient. Mais c'était plate, mais plate. Il fallait faire des livres là-dessus dans le cours de France. Excusez-moi. Comme pour Le Seigneur des Anneaux, je veux dire, moi, la partie sur les Hobbits au début... J'étais absolument... J'ai commencé... J'ai commencé à lire l'art des 15, 20 premières pages, au bout d'un moment, et je dis, mais oh, 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 quand est-ce que ça commence, quoi? C'est... J'ai pas acheté une encyclopédie, merci. Je veux de l'aventure, moi. Donc, j'ai sauté. Moi, j'avoue que j'aime pas le Tolkien à cause d'être ça. Ça va me faire gâcher des russes, mais là, j'aime pas ça. Enfin, non, je ne tripe pas, puis c'est... Non, je trouve ça lourd à lire. La deuxième partie du deuxième livre, quand... Bien, c'est ça, tu avais toute la finale avec Rohan dans la première partie du deuxième livre. Puis après ça, tu reviens en arrière complètement avec Frodo, puis Matt, puis Sam. Puis l'affaire, c'est qu'il y a pas d'intercollage comme il y a dans les films. Vraiment un après l'autre. Mais toute la partie d'exploration de... 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 de Mordor, là, puis d'entrée, c'était plate, mais c'était long. C'est comme, hey, on va-tu arriver quelque chose? C'est clair. Finalement, ça déboche, ça déboche, là. Et puis sinon, le premier panel que j'ai diffusé, donc c'était sur... Alors que je me rappelle plus du terme... En tout cas... C'était... 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 En gros, le... Peut-être l'utilisation ou la... Ouais, l'utilisation des LGTBQ+, dans le jeu de rôle. Voilà. C'était l'identification des... des LGTBQ, IA2, whatever, là. Et plus... Voilà. Dans le jeu de rôle. Et donc... Voilà. Un panel qui était fort intéressant, qui a commencé... Bon... Parce que... Ça m'a semblé nécessaire, bien qu'un petit peu long. Une présentation, en fait, de tous les... De la sémantique, en fait. Une explication de... Qu'est-ce qu'on... Voilà. De quoi on parle, en fait. LGTBQ+, comme ça. Pour bien comprendre, après, le propos suivant. Et c'était maillé de petits... De petits conseils sur... Sur... Justement, quoi faire attention dans nos parties de jeu de rôle liées à ça. Et puis après, il y a eu une courte partie. Une seconde, mais trop courte partie à mon sens. Sur... Voilà. Maintenant. Ok. On connaît le... On connaît le contexte. Comment... Comment on utilise ça en jeu de rôle. Et... Dans l'ensemble, c'était vraiment super intéressant. Il y a de quoi... De quoi apprendre et être sensibilisé. Et comprendre, effectivement. Et j'ai trouvé que la seconde partie était trop courte. La partie jeu de rôle. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, quoi? J'en aurais plus plus, moi aussi. J'en aurais plus, moi aussi. Ah. Ça se trouve. Voilà. Ouais. Donc, ça... Ça aurait mérité... Ça aurait mérité... Ça aurait mérité une bonne demi-heure de plus dans le concret, en fait. C'est un peu comme si on t'expliquait pendant des heures... Je dirais... Alors, c'est un parallèle qui n'en est pas un. Mais on t'expliquait pendant des heures, je ne sais pas, un clavier d'ordinateur. Voilà. Comment il est constitué, etc. Mais à aucun moment, on te dit comment on l'utilise. Ou à peine. En disant, ben, on l'utilise en appuyant dessus. Ah, c'est vrai. C'est une bonne fois. C'est une bonne fois, c'est une proposition. Ça fait que là, on a dû comme... C'est ça qu'on avait déjà. On ne pouvait pas juste les faire. Mais c'est sûr que c'est... Elle aurait pas oublié. On aurait pu les rentrer dans des meilleures places, puis les faire un peu plus longs, comme il aurait été prévu. Ouais. Donc, moi, mon avis final sur ce panel-là, c'est... En fait, c'est un bon épisode 1 d'une série de panels qui traiterait le sujet. C'est un très bon épisode 1. Mais il manque quelque chose. Moi, je suis resté sur ma fin dans la partie concrètement en jeu de rôle maintenant. Voilà. Je suis meneur de jeu. Moi, je suis... Qu'on s'appelle un homme blanc, l'hétéro, c'est genre, tout ce que tu veux. Donc, je suis pas du tout concerné. Je connais pas, en fait. Donc, voilà. Je veux pouvoir... Pouvoir utiliser ce matériel. Mais comment je fais? Comment je fais? Voilà. On avait fait une couple de panels. Pas de panels, mais c'est une couple de ces épisodes avec elle, là, sur les campagnes au niveau du développement des performances. On avait un petit peu parlé dessus, mais... Éduquer le commentaire que... Je veux dire, pour la prochaine fois, là, il y en a qui seraient intéressés à avoir, disons, une deuxième partie. C'est, en fait, de se concentrer sur la deuxième partie, comme tu disais. C'est le premier épisode, puis d'en faire la suite, finalement, de continuer sur ses conseils. Comment les intégrer? Comment les jouer? Comment les faire apparaître, là, au niveau des campagnes? Ah bah tiens. Le Dipsy est dans... Dans le chat. Dans le chat. Donc, je vais résumer ma pensée. C'était vraiment un très bon panel, très intéressant sur LGDBQ+, dans les jeux de rôle. Mais, moi, je suis resté sur ma faim pour la partie... Bon, mais concrètement, dans les jeux de rôle, voilà. Maintenant que j'ai de la compréhension à la matière, qu'est-ce que je fais? Je suis resté un petit peu sur ma faim. Et, en fait, finalement, j'ai l'impression que c'est un très bon panel numéro un. Une très bonne introduction, mais pour une série de panels qui va après approfondir, en fait, derrière ce que je vais faire de ce matériel, voilà. Je seconde que j'ai bien hâte à l'épisode 2. Donc, c'est une invitation à le Dipsy de continuer, justement, sur le sujet, d'approfondir, parce qu'il y a un public. Je vais essayer de le demander de venir. Il n'est pas déjà là, je pense que tu... Dans le chat. Ah, dans le chat, ok. Oui, j'aurais pu faire une formation de 3 heures sur le sujet. Oui, oui, c'est ce qu'on disait, il manquait une demi-heure, une heure, là, facile, pour... Eh, abonnez-vous à sa chaîne, toutes ses vidéos sont intéressantes, pour vrai. Bon, oui, oui. C'est intéressant dans mon groupe, j'apprécie pas mal. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai diffusé, j'étais le diffuseur draconique. Yeah. Parce qu'il en faut toujours. Il en faut. Ouais. Des rendez-vous. Moi, j'ai fait ma soixante-dixième partie de masque. C'est vrai! Scent-dix! Soixante-dix! Wow! Soixante-dix! C'est écœurant! Il n'y a personne qui fait ça. Non, mais avec un PBTA! Il est bien! Il est bien! Ils ont rencontré le ministrelle cette fois-ci, fait que... Ah! Enfin! Ça va bien! L'histoire mérite son nom, maintenant. Vraiment, le ministrelle, c'était pas juste la fausse présentation. Oui, il n'y avait pas de revanche, par exemple. Ah! Ah! C'était... Non, non. Il y avait... C'était cool. C'était vraiment une belle petite... Une belle partie sympathique, le fun. Tant que le monde est content, le reste... Est-ce qu'Agathe Gettier était là aussi? Ou elle était encore la fausse? Non, non. Non, non. C'était complètement différent. Ok. Sauf que ça se passait la journée d'après de l'ouverture de la licorne. Oui, la licornerie! Oui. Ah! Il y avait Bernadette qui était là. Oui, oui! Non, regarde, c'est... C'est super fun. C'est resté ça. C'est resté ça dans l'histoire. Oui, oui! Je crée les PNJ, je les utilise. C'est pas le choix. Pas le choix. Ah, que c'est pas des licorneries? Non! Non, la joke a passé free. Personne l'a utilisé sans lui. Vieux jeu, excuse-moi. Moi, je peux parler un petit peu quand même de mes affaires. Ça n'a pas été très long quand même. J'ai joué... En fait, je n'ai pas eu rien ce matin. J'avais pris ça relax. On a évidemment eu le panel sur les campagnes officielles numéro 2. C'est ça, c'est... Moi, avec, au début, quand Thomas m'avait proposé Dragon Land, c'est comme, ben là, je veux... On veut essayer de rester ça un petit peu plus contemporain. Absolument. C'est ça, on en a discuté un peu plus. Oui, OK, correct. En avoir une qui est, comme je disais, un peu plus nostalgique, là, qui est quand même très, très, très connue, on s'entend, là. Ça valait la peine, là. Surtout qu'il y en a plusieurs qu'on avait déjà parlé, tu sais, comme Masque Sauvignon de la tête, puis ça remonte à quoi? À 1990, quelque chose du genre. Ah, non, oui, oui. Ils ont toujours constamment renouvelé. Puis là, la septième édition est adaptée d'un ou deux ans, mais ils l'ont vraiment revampée au complet, là. En fait, celui qui nous présentait ça, je pense que c'était JP Chapeleau. 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 Puis ça, il nous présentait le compagnon, mais en réalité, ce que j'ai fait, ce que j'ai l'impression qu'ils ont fait pour la septième édition, c'est qu'ils ont inclus le compagnon. Tout ce qui est important du compagnon, ils l'ont inclus dans le jeu de la campagne, dans l'idée de la campagne, parce que c'est comme deux grosses briques totales de 667 pages, je pense, quelque chose du genre. Donc, ça a été quand même le fun pour ça. Pour ça, j'ai juste joué une petite partie. Tu sais, j'ai joué l'affaire de Baroque, le nettoyage sur les docks. C'est un playtest, là, d'un nouveau jeu qu'un gars est en train de faire, là. Ça fait qu'on a pu l'écrire. C'était le fun, mais c'est sûr que j'ai déjà donné mes commentaires, là. Tu sais, il a besoin... En fait, c'est qu'il a essayé de mélanger plusieurs choses. Tu sais, le système lui-même ressemble beaucoup à Dungeons & Dragons ou Pathfinder, avec le système de points, les skills, puis les initiatives, puis tout ça, les points de vie, blablabla. Il a rajouté quand même quelques affaires, mais après ça, il y avait comme mis trois skills différents qui étaient basés. Là, eux autres, ils jouaient sur le descent, puis le premier, c'était trouver objet caché. OK. C'est comme, toi, t'as pris ça Call of Tulu? Il dit, oui, c'est comme... Sauf que là, le problème, c'est que quand tu jouais pour les D20 comme normal, tu sais, il faut que tu joues plus que le chiffre, plus que ton target ou plus haut. Alors que pour le descent, il fallait jouer plus bas. C'est comme dans Call of Tulu. Il a réinventé le... Qu'on s'appelle les problématiques de Dungeons & Dragons au début, en fait. Où t'avais des règles où il fallait faire plus, des règles où il fallait faire moins, d'ici, d'ici, d'ici... J'ai dit ça, c'est comme... La première chose que tu dois faire... Tu sais, regarde trouver objet magique si tu veux, mais le fait aller comme un skill comme tous les autres. Il faut que la mécanique soit identique, tu peux pas avoir des mécaniques. Même lui, il se trompait dans sa partie, là. Il disait... Il roulait comme, exemple, les initiatives. Puis j'avais roulé un 19, fait que j'étais le premier. Puis là, il commence... Non, non, le premier, c'est le numéro 6. Ben non, voyons. L'initiative, c'est le plus haut qui commence. Parce que là, tu nous donnes des bonus. Les bonus, ça s'ajoute à ton jet, fait que plus haut. Ça veut dire que ton jet doit être plus haut. Ah, c'est vrai. Fait que là, il a... Fait que tu vois, il était en développement. Son jeu, là. Fait que c'est pas... On a quand même eu du fun, là. Ça n'a pas été un problème. Mais comme je dis, Jean, j'ai donné mes petits commentaires comme ça, là. Il faut falloir aussi qu'il... Non, c'est ça, tu sais. Il a... Ça me rappelle, par contre, des fois, il nous faisait faire des actions. Ça veut dire, on disait qu'on voulait faire ça. Puis lui, il parlait comme... Il y avait une espèce de groupe de petits fruits. J'ai dit, je les prends. Puis il dit, tu les prends, tu les mets dans ta bouche. Tu les manges. Tu en manges un, puis tu sens... Je n'ai pas dit que j'en mangeais un. J'ai dit juste que je prenais un. C'est parce que surtout qu'il venait d'avoir un meurtre à côté, là, puis avec des affaires magiques. C'est comme, non, je ne mangerais pas un fruit que je ne connais pas, qui était dans le tas. Mais bon... Je ne mange jamais les fruits donnés par le meneur de jeu. Jamais. Oh, c'est ça. C'est ça, là. Tiens. Bon, bon. C'est une nanane. Oh, mon Dieu. En fait, je donne le paquet à quelqu'un d'autre. Si j'en prends juste un ou un autre pour le manger, il dit, ah, tu prends tout le paquet, puis tu te le rendes dans la bouche. OK. En fait, l'expérience en jeu de rôle, l'expérience de joueur, ce n'est pas l'apprentissage du roleplay, l'apprentissage des règles. Non, 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 non. C'est l'apprentissage, tu vois, de connaissance des trucs de MJ pour éviter de tomber dans leurs pièges. C'est ça, l'expérience en jeu de rôle. Or au MJ. Dictateur. Ou à contourner ce que les MJ t'envoient de Railroad, là. Yeah. Ben, c'est ça, c'est plus bizarre. C'est comme, euh, non, je ne voulais pas en manger. OK. C'est comme, bon, c'est pas correct. C'est pas grave. Ben, je faisais un gros orc et tata. Fait que bon, s'il y a du poison, je suis capable de résister probablement. Mais bon. Après ça, ben, à un moment donné, je m'avais inscrit à quelque chose pendant la soirée. Mais là, après, je me suis dit, non, c'est comme, c'est trop, là. Puis, je veux... Bon, on va reposer pour la soirée, là. Donc, comme je disais, si j'aurais vu que... Si j'aurais vu avant qu'il y avait une place dans Alice Smithing, là, je serais allé tout de suite, là, hélas. Ouais, c'était Stephanie Smithing, en fait. Ah! Ah! C'est quasiment! C'est quasiment! C'est ça, j'ai été voir un vieux film de Jamie Lee Curtis qui s'appelait Terror Train, là. Sur, euh, sur, euh, sur, euh, Amazon Prime, là. Hum. Quelqu'un d'autre? P'tin Steph, euh, t'as pas passé? Ah, moi, j'ai, j'ai pas passé toute la, toute la journée au complet à jouer, là. Ouais, ouais. Je me suis levée, je pense, une demi-heure avant ma game. Arrête! J'arrive. Voilà! Métamorphosis Alpha. J'arrive avec mon café, mon grueau, tout ça, je dépose ça, là. Puis, euh, on a joué Métamorphosis Alpha. Métamorphosis Alpha. Ouais! J'ai arrêté plus tard, c'était la quatrième édition, par exemple. C'était pas la première. C'était la moins, euh, la moins méchante, ça a l'air. OK. Comme de fait, on a survie, on a survécu. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, la moins crûche. Non, mais elle était le fun. Elle était le fun. Ouais, j'ai joué un personnage qui était, euh, la seule qui avait l'air un peu humaine, sauf qu'il avait des piques, euh, des quills, hein. OK. Et, euh, alors, je les ai bien erronés, honnêtement, on a trouvé de la bouffe, on a combattu. Je pense qu'on a fini, euh, on a, on a atteint notre but, là. OK. Que je ne dirais pas. Je vais essayer de pas spoiler tout le monde. Euh, pis, euh, ben, c'est ça. Après ça, après ça, j'avais pas prévu faire de partie, euh, après, à deux heures, mais il y a une place qui s'est libérée, euh, dans du Migode. Fait que je suis allée, euh, je suis allée ramasser un personnage, pis, euh, là, j'ai joué une espèce de demi-dieu dans, dans le monde vaudou. J'ai joué un personnage masculin pour le fun, là. Hum-hum. C'était nice. J'ai, euh, encore une fois, ça a bien été. Euh, mais c'est le bon Migode, par exemple, hein. Ouais. Le maître de jeu, là, euh, comment ça, un petit peu? BGS? C'est ça, BGS? Ouais, OK, ouais. BGS. Oui, c'est ça, ben oui, c'est, c'est, c'est Bruno qui l'a introduit au, au PBTA, là, je pense, à un dernier Draconic, je pense, hein. Ben, le dernier, en présentiel, j'ai été sa deuxième partie de jeu de rôle à vie. Ah. Pis, depuis ce temps-là, il a fait du chemin, il est rendu maître de jeu, pis il a même proposé une game en convention, fait que je pense qu'il a tout fait en deux, trois ans. C'est comme... Ouais, 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 il est doué, il est doué. Pis... Pour vrai, bravo. Il s'est garroché, il a tombé, euh, il a tombé dans Marmite, euh, du JDR, euh, c'est, c'est pas mal de fun, là. Ouais, pis de la mythologie, pis comme il s'y connaît parfaitement, c'est comme, il est tellement facile, t'sais, il est bon pour nous virer les affaires, c'est le fun. Il aime ça, c'est le fun, il aime ça. Ouais. Il y a Stéphane, euh, Sébastien, Sébastien Robux qui dit que c'est la cinquième édition de Métérophosis Alpha, c'est-tu ça, ou ben, est-ce qu'il te corrigeait? Ben, moi, j'ai... comment? Je sais pas, il écrit ça dans le chat, fait que je me demandais s'il te corrigeait ou si... La cinquième, ben, il avait dit ça parce que François n'a pas la première et la cinquième, je pense. Ben, je sais pas, parce que moi, juste avant d'en parler, j'ai été checker, pis je regardais, pis il y avait la première et la quatrième. C'est pour ça que peut-être que c'est la cinquième, mais je vois pas la cinquième nulle part, fait que c'est peut-être la cinquième, c'est pas la première en tout cas. Je vais aller voir ses vidéos, dans ses vidéos, il disait que c'était la cinquième, c'est pour ça que... Ah, ça se peut. Ah non, ça se pourrait être très bien que ce soit moi qui me... comme je dis, c'était pas la première, c'était une autre. Non, mais c'est la quatrième, la meilleure édition. On parle de Donjon, là, c'est ça? Non. Ah, c'est ça, Matt Finder. C'est un jeu vidéo, là. J'ai joué, je pense, une fois la quatrième édition, pis je sortis de là et disais, c'est comme si on jouait à un jeu vidéo. C'est du Cthulhu. Je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé. Ma dernière partie, c'était du Cthulhu, as usual. Mais c'est la seule qui était en anglais, par exemple. OK. Ça a été un challenge. C'est toujours un appel de Cthulhu standard, dans le fond? Euh, je pense que oui. J'ai pas vérifié quelle édition que c'était, là, mais... OK. C'est pas comme une espèce de variante, mon sang. C'est juste comme un appel de Cthulhu, tu faisais? Moi, je pense. Moi, je pense que c'était ça qu'on avait, la feuille, là. C'était la feuille originale de Call of Cthulhu, là. OK. Juste curieux, pis des fois, je pense qu'on est rendu avec 56 versions, je sais pas quoi, là. C'est curieux. À Call of Cthulhu, j'ai acheté une version... Hey, JP, salut! Salut! Moi, j'ai acheté une version de Call of Cthulhu, pis j'ai ouvert le livre, j'ai essayé de lire, c'était tellement écrit ici, j'ai fait OK. C'était intense, mais finalement, je l'ai refermé. Bruno, Bruno, t'es drôle, tu lis les livres, toi, maintenant? Non. T'as-tu encore lu le livre de Masque? Ah, il est toujours ici. C'est mon livre de chevet de bureau, là, sans joke, hein? Il est toujours là. Ah, mais c'est bon. C'est-à-dire, il te sert à équilibrer ton bureau, c'est ça? Oui, c'est bon. À côté du livre de blague de La Tulipe, pis je peux pas les lire ici, c'est pas... C'est plus PC. Non, pas tout bienveillé. C'est pas politically correct, là, effectivement. J'en ai lu quelques unes, j'ai fait OK, on va passer à autre chose. C'est quoi les jokes de La Tulipe? Ah, il y a des blagues qui ont très mal vieilli. Ah. Ah, ça se peut. Exact. Ouais, c'est l'humo québécois, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Hé, moi, je resterai pas jusqu'au bout, parce que je travaille il y a 6 heures demain, alors... Ah. Non, parce que tu penses que t'as le choix. Tu restes, hein? Tu restes. Tu restes. On va mettre un petit truc pour te sympathiser, là. Regarde l'écran, Bruno. Regarde l'écran. Regarde l'écran. Regarde l'écran. La vraie réponse, c'est je gagne quoi? Non, euh... Une esquette pour mettre sur ton jeu. Tu... Tu... Tu gagnes une entrée gratuite. Oh, mon Dieu, Mr. Hankey. Pour le bonheur de l'année prochaine. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est les autres qui payent. Ah, Mr. Hankey. C'est une nouvelle icône de Noël que tout le monde peut s'entendre. Ah, une licorne! Ah, j'ai acheté un sac de... Des licornes? Non, il y a pas juste des licornes, là, mais tu sais, c'est comme des pâtes. Il y en a plein, des sortes, là. Ah, fait que t'es... Fait que t'es allé vraiment à la licornerie, c'est ça? Non, même pas. J'ai pogné ça sur les internets. Ah. Les mêmes internets. Les internets. Les internets. Ouais, les internets, mais... Mes internets, c'est pas les mêmes que tes internets, Stéphane. Non, il y en a un, internet, il y en a pas plusieurs. Non, mais il y a un web.3. Ça dépend? Il y a un web.3. Il y en a au moins trois. Non! C'est pas comme ça que ça marche. Mais Stéphane... Il m'essaye. Je cherchais la page de... Voyons, la page de Draconis sur Geocities, puis elle n'existe pas. Sur Geocities? Non, on l'a pas créé en 1987. Ah, déception! N'annot Chamour, j'ai oublié. Bé which? On serait le top 10 du Geocities! Geocities est mort. Geocities est mort. De toute façon, si on l'aurait encore, t'auras encore le flash qui dit « en construction de construction ». Oui. Mais pour répondre à Thali, je pense qu'il y a des... Oui! Je pense qu'il y a un site web... Oui! C'est ça que j'allais dire! Mais je croyais qu'il y a une place aussi où tu peux refaire quelque chose qui ressemblait à Geocities, je ne sais plus c'est quoi le nom, quelque chose comme Neo-Cities, ou tout ce que c'est ça. Ah vas-y, avec les icônes qui flashent là! Parce qu'un moment donné, quelqu'un m'a envoyé un site web, c'était magique, genre, avec des affaires qui bougent, puis quand tu bougeais la souris, il y avait un petit truc qui suivait! Avec de la musique qui part de Nowhere! Ah non! Oh mon dieu! Je suis-tu la seule personne... Ça me rappelle Myspace maintenant! Je suis-tu la seule personne qui a aucune idée de qu'est-ce que c'est Geocities parce que je suis né après 1995? Exact! Mais non! Mettons que j'avais mon Geocities avant 1995! Moi j'ai fait un site web au secondaire, et mon secondaire c'était dans les années 2000, genre 2002, j'ai fait mon site web Geocities. Ouais, genre, je suis pas un petit peu fort là, parce que, mais c'est juste, c'est vrai que ça a été un des premiers sites web où les gens pouvaient créer leur propre page. Gratuellement! Oui, oui, c'est ça, ça fait que ça a probablement commencé en 89-90, puis ça a duré longtemps. C'est juste que, les comptes que tu voyais plus, c'était en construction. À l'époque, à l'époque que les internets faisaient des belles chansons aussi, puis... Fait que tu te lèves pas... Le petit bébé qui danse, là, d'Ali McBeal, là... Y'a même pas un petit bébé là-dedans, là... Avec le CD d'Arwell, là, qui t'arrivait par la poste, tu sais pas d'où, là... Ouais... Fait que c'est genre l'ancêtre de MySpace? Avant ça... Non, c'était vraiment... Ben oui, c'était avant ça, oui, je suis d'accord, oui, c'était avant ça, mais c'était pas personnel, c'était pas comme... Non, mais c'est pas un profil... C'était plus vraiment un site web où tu présentais l'information que tu voulais, mais c'était pas à propos de toi, en général, tu sais, c'était à propos de n'importe quoi intéresser, là... C'était pour oster ton site web... Ouais... Fait que tu l'écrives, ton site web, là, c'était pas... tu drag and drop des affaires... Ouais, ouais... T'écrives le HTML avec tes images, tu places tes affaires... Pis quand MySpace est arrivé, mais MySpace, c'était un réseau social où, là, t'avais des amis, pis tu pouvais voir qu'est-ce qui suivait, pis toi, tu postais tes nouvelles... Geocities, ben y'en avait qui faisaient ça, mais c'était... Ouais... Ouais... Geocities, tu pouvais aussi le placer, faire ta page, pis après ça, tu copiais le code source, pis tu le copiais à quelque part d'autre pour le... Pour la monter, qui est... T'avais pas besoin de faire beaucoup de présentations, en fait... Hum... Euh... Voyons de... Programmation... Programmation... Non, c'est juste HTML, là, littéralement, tu pouvais faire là-dedans... Non, t'avais pas besoin, hein... T'sais... Je connais rien là-dedans, pis j'étais capable de faire une page, pis... Non, non, c'est pas un livre de programmation, c'est juste un... Une manière de formater... C'est des tags que tu mets dans ton texte pour formater ton texte, là, y'a pas de... Y'a aucune... T'sais... Mettre en groupe... Mettre dans le monde, mettre des images, pis that's it, tout... Ouais... Je me rappelle mon Word 97, là, j'étais capable de... De monter ma page en Word, de le sauver en HTML, pis d'aller de... De l'uploader sur Geocities... C'est vrai, ça... Ok, ben, moi... Moi, mon internet est arrivé chez moi en 2009, fait que là, moi, c'est comme si on citait des pyramides... On avait marqué un bout... Ahhhh... Sinon, Benoît, ta journée, toi, ça s'est passé quand même... Ah, ben... J'en ai jambé vite, mais moi, j'ai joué, j'ai joué, ben, Thali était là aussi, avec une formidable partie de l'or. j'ai eu énormément de fun masterisé par Marie, c'était excellent et ça va être, je l'écris dans le truc Partager vos expériences mais moi ça va être potentiellement mon meilleur souvenir de ce Draconis-ci ou en tout cas un de mes très bons souvenirs de Draconis en fait je dirais même, autant j'aime le présentiel, autant le fait de la possibilité je veux dire, si on n'avait pas eu le Draconis à distance, cette partie-là c'est juste comment dire je ne sais pas comment décrire je ne joue pas très souvent, plus souvent je masterise mais quand on joue dans une partie et on fait ok, c'est ça c'est ça qui est à ce point nice de jouer c'était ça voilà on en avait parlé puis on avait l'intention de le faire même cette année d'avoir une version évidemment la version en présentiel dans le festival Montréal elle joue puis il a regardé et pensé qu'on pouvait faire quelque chose plus tard dans l'été en virtuel peut-être dans l'été ou à l'automne prochain en virtuel justement pour pouvoir garder des parties avec des Européens mais bon évidemment ça a comme tombé à l'eau quand on était obligé de switcher au mode virtuel dès le début j'ai inversé ça donc un draconiste tété ouais c'est ça t'es volontaire pour le faire c'est les gâteaux bananes moi c'est juste ça ma job ouais c'est ça t'en reste t'en reste c'est pas mal quand même quoi même pas masterisé ah aussi ah bon tant qu'à venir après non non c'est sûr que si je viens si je masterise il n'y a pas de choix oui non il n'est pas obligé parce que lui c'est sans ça s'il arrive là-bas puis il n'y a pas de game d'enregistrer comme maître de jeu il ne rentre pas exact c'est les conditions mais question comme ça spoilers Bruno tu nous parles-tu peut-être cette chose que tu que que tu as comme projet bientôt c'est pas la fin que tu nous as parlé de quoi je parle je ne sais plus réfléchir ma mémoire ça a-t-il à part avec voyons de la danse à dix dans un jeu et les rumeurs viennent de partir je ne savais pas que c'était ce genre de jeu de rôle ok non c'est ça c'est pas c'est pas des tours de Jenga c'est des danses à dix c'est trop d'ouvrage non non c'est pas grave moi j'ouvre la porte fait que vas-y oui mais je dis plein de choses Steph tu parles de laquelle le livre que ça fait deux ans que t'as backé pis que t'as ah ouais ben ça c'est comme je veux faire c'est ça risque-tu ça risque-tu de venir à Draconis je t'ai juste demandé ça ben je vais commencer par le la voir ben j'ai j'ai réussi à avoir les pdf magpie games ce qui est le fun c'est que tu leur écris pis ils te répondent la journée d'après fait que je te trouve ça magnifique mais c'est ça voilà deux ans j'ai backé Root pis c'est ça ben je vais l'avoir fait que je vais pouvoir le lire pis savoir c'est quoi à date il y a des petits animaux cute j'ai le jeu le jeu de table de cette affaire-là j'adore personne ne veut jouer avec moi on va pas qu'on se parle d'abord je veux savoir le feeling parce que là je vais avoir le jeu de rôle fait que je vais jouer j'ai joué le quick start de ça juste avant la pandémie j'ai fait deux sessions je sais pas mais avant d'avoir joué le jeu je trouve que c'est un jeu intéressant je sais pas moi je trouve ça a comme un petit peu une vibe de Mazgaard je sais pas si c'est des gens qui savent de quoi je parle je connais de nom pis je sais que ben je sais que c'est comme un peu comme ça ça a l'air d'être un donjon dragon pas axé full combat mais tu sais parce que là on est en train de jouer à Avatar Legends justement ben moi Steph Marc Shersheim pis JS pis il y a des trucs là-dedans que j'ai regardé la feuille de personnages pis il y a des trucs qui rapportent un peu genre la fatigue pis des affaires comme ça fait que là je vais voir au moins je serais pas totalement perdu dans les règles non plus à date mais c'est ça mais éventuellement je vais l'avoir physique ça a l'air que c'est rendu au Canada mais c'est pogné quelque part fait que c'est ça qu'ils m'ont dit au moins ce que je trouve le fun c'est que je leur ai écrit je leur ai dit c'est où que je peux avoir mes trucs mes PDF que j'ai backé pis tout fait qu'ils m'ont donné un lien pis j'ai tout eu j'ai tout j'ai genre le livre j'ai les bonus les trucs que t'as en plus ben c'est ça qui est cool j'ai à peu près tout fait que j'étais comme wow ok ça valait la peine de backer ça éventuellement je vais avoir le livre physique par la poste dans le mois ou dans le mois prochain je sais plus c'est comme c'est ça qui m'a à voir il y a des retards beaucoup que la poste ce temps-ci surtout quand ça vient d'outre-mer pis je pense ça a peut-être rapport avec les camions je sais pas ou les bateaux moi j'ai un truc qui est en Afrique du Nord ou le sud je sais plus le jeu de société est vraiment fun parce que c'est un jeu asymétrique chaque personne a des règles différentes parce qu'il joue à un personnage ben tu as comme 4 personnages il y a 4 personnes qui peuvent jouer à ton jeu pis chacun a des règles différentes parce que il y en a un que c'est comme un empire donc lui son rôle c'est genre pis il est déjà partout sur la map mais son rôle c'est de continuer à faire ses business pis l'autre c'est genre quelqu'un qui veut envahir le truc fait que là lui il a d'autres façons de faire de gagner il a d'autres façons de faire des actions fait que comme ça prend genre peut-être une heure avant de commencer à jouer mais personne veut jouer avec moi ça arrangera tout mais j'avais imprimé le quick start avant de pogner la suite pis là je fais comme je vais je vais regarder la vraie version pour au moins voir apprendre tout de suite la bonne version comme exemple de Mi God ça fait un bout qu'on joue au quick start tous les quick start qui sortent mais un moment donné je vais le recevoir par la poste fait que va-tu falloir qu'on réapprenne toutes les règles c'est ça qui est des fois c'est pas évident moi je me donne comme objectif pour la prochaine édition du festival l'année prochaine d'avoir mon premier un prototype dans mon premier jeu j'ai quand même commencé on est en train de travailler je me sers beaucoup de mes campagnes aussi pour faire un peu de play testing sur des manières de jouer c'est-tu la campagne qu'on fait la fin de semaine pour les règles oui je mélange un peu de tout non mais ça serait basé sur sur crépuscule galactique probablement ah ok ok c'est quand même un monde assez complet le combat de vaisseaux des règles de vaisseaux oui les combats de vaisseaux spatiales j'avoue que j'aime ça pas mal parce que c'est un challenge de faire les combats de vaisseaux parce que évidemment c'est pas des chasseurs c'est pas un pilote c'est comme des vaisseaux où t'as tout le groupe qui est là qui travaille pour faire ces différentes affaires mais en même temps tu veux que tout le monde puisse faire quelque chose qui soit significatif pour le combat donc on a trouvé ça des manières qui semblent assez intéressantes pour l'instant mais bon je me donne comme défi de sauve d'au moins avoir un premier un premier jeu pour pouvoir faire des parties de playtesting et ton jeu tu vas l'appeler SERPS Stéphane Universal Roleplay System non je le ferai pas universel je veux dire je vais prendre certaines affaires mais le mécanique va vraiment être fait en fonction du monde ça veut dire ce sera pas des règles génériques on va brainstormer le titre oui parce qu'on le sait système d'osmater ça va être juste Crépuscule Galactique tu vas l'appeler Crépuscule Galactique je vais pas ok bon voyons si c'est déjà copyrighté non je sais pas qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui je peux ah ben moi j'ai joué aujourd'hui j'ai passé ma journée à jouer comme plusieurs mètres de jeu occasion rare j'ai fait du Adventure League ce matin j'ai joué à Elastria cet après-midi et avec Stéphanie j'ai fait mon mon bel italien oh mon dieu ah c'était toi ah ben oui c'est vrai oui ah oui Marco La Rosa ah il a eu des étincelles un petit peu au début ah tout toutes les femmes ils pourront pas me refuser je suis Marco j'étais bien non mais j'étais bien contente quand à la fin tu crollessais des coups des coups de canne à l'espèce de créature migo finalement au Pimpkin si vous jouez avec Toulou n'appelez jamais la police tant que l'investigation n'est pas terminée s'il vous plaît bloquez pas les autres membres du groupe appelez pas la police tu peux te sauver mais appelle pas la police je suis attend que l'investigation est terminée qu'on puisse prendre des photos quand la place est remplie de police on peut pas faire grand chose laissez-moi partir avec une jambe d'élienne mais je me suis pas fait attraper avec un fusil j'avais une espèce de 32 j'avais un canon non mais la police n'est pas très bouffée anyway ça fait que ça ça ne s'est pas non mais c'est une chose que j'avais jamais du scénario c'est que on affrontait un monstre du mythe qui était relativement bon niveau c'était pas c'était pas Toulou qui était là après 4 heures je vais t'avouer je m'attendais à ce que Niharlatotep se présente à la fin tant qu'on a pas trouvé c'était quoi le monde je fais comme c'est étonnamment très Niharlatotypique c'est ouf j'ai fait comme ok c'est bien au moins je me souviens un scénario que j'avais joué je pense c'est peut-être la première année de Draconis c'est avec Stéphane Brins qui était le maître de jeu on arrive pis on arrive le bad guy on trouve le bad guy on finit par se débarrasser de lui ben il y avait un portail qui venait vers un monde inconnu derrière c'est comme là je regarde fuck that on s'en va on a gagné on trouve un moyen de détruire le portail pis on s'en va je pense que je sais de quel game tu parles on le fait pis là tu sais il vient me dire il dit ta première groupe a décidé de pas y aller ouais qu'est-ce qui est arrivé aux autres ils sont tous morts c'est ça c'est ça on est encore le Cthulhu si tu vois un trou une caverne tu y vas pas à moins que tu saches exactement qu'est-ce qui t'attend aux autres il y a un François qui sent les métaux mais c'est justement c'est une chose qui est amusante qui est l'appel de Cthulhu c'est faut que t'ailles voir pour l'arrêter mais si tout le monde arrête pis se sauve ben tu vis mais il y a rien qui se passe jamais t'apprends jamais rien t'es pas capable d'arrêter rien ah j'ai survécu yeah le monde est fait tout dépendant du problème notre problème à nous je pense pas que l'univers aurait arrêté du jour au lendemain ouais mais dans le Cthulhu les humains sont insignifiants ça fait qu'il y a des limites à laquelle qu'est-ce qu'on peut faire fait qu'il faut avancer jusqu'au niveau où est-ce que notre sanité peut nous peut nous laisser aller pis un moment donné ou bien tu vire fou ou bien tu tu pars en hurlant pis ben dans les deux cas c'est pas mal ça mais bon si t'es chanceux tu t'en vas en hurlant ouais c'est ça ben oui tant que t'es c'est ça si t'es encore en vie c'est ça ben faut que t'ailles assez loin faut que t'ailles assez loin pour voir quelque chose vire et fou là c'est du bon Cthulhu moi j'ai trouvé que à l'appel de Cthulhu peut-être c'est moi mes stratégies en tant qu'AMJ mais c'est un des rares systèmes où est-ce que je joue plus souvent que je masterise je trouve qu'on développe l'art de donner des idées à ses camarades pour qu'eux fassent les choses dangereuses dans notre place trouvent les indices et qu'après ça on survive pour raconter l'histoire je pense c'est une compétence qui se développe à Cthulhu pis en tout cas je sais pas c'est quoi vos expériences t'as pas mal raison la personne qui joue la brute de combat c'est toujours le premier qui meurt en fait à moins que tu sois une brute vraiment chanceuse mais généralement c'est toi qui se fait ramasser le premier parce que la fois-ci en premier c'est toi qui a le fusil ben oui ben tiens la porte là je vais surveiller va checker je vais surveiller pour voir en arrière s'il y a rien qui t'attaque par en arrière c'est pour ça que j'ai pas sorti mon pistolet de la partie sauf quand j'ai dû m'en débarrasser avant que la police arrive je suis un criminel je suis un criminel j'étais là pour voler la place je cacel joint en anglais je regardais les endroits que je pouvais voler c'est ça que je voulais faire bon jeu c'est pour ça que je voulais aller voir tout le monde pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait quelque chose à voler j'ai dit au magasin du livre avec le livre du mythe j'ai dit où est-ce qu'il le met ah il le met sur la tablette ça va se vendre ça après l'aventure mon ami ben oui j'avais même pas remarqué honnêtement j'aurais dû mon skill c'est fast talk pis disguise ça je l'avais pas vu non ben j'ai pas eu besoin de le faire mais l'autre il est toujours en train d'être en avant ben ok ben va-t'en avant regarde c'est vrai que t'as jamais vraiment dit qu'est-ce que tu faisais tout le monde disait ok moi j'étais un professeur moi j'étais un docteur toi qu'est-ce que t'as dit attends un peu j'étais un italien qui venait travailler à la foire ouais c'est ça c'est vrai on t'a jamais demandé ah ben montre-nous tes preuves ben non j'aurais dit je travaille à la foire ah non c'est bon c'est un ouvrier c'est parfait parfait tu t'en es vraiment bien sûr aussi j'ai juste un affaire que je veux Dragon Elvish qui nous a dit il écrit un message il écrit puisque Galactique semble déjà un fanzine mais au moins une recherche blablabla ok faut le spécifier ces affaires-là c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui appelle quelque chose de même nom que toi mais dans un affaire complètement différent et surtout dans un lieu complètement différent je veux dire s'il y a rien qui a un jeu qui est rapport au jeu de rôle au Québec au jeu de rôle qu'au Québec et copyrighté avec une marque de commerce je peux l'utiliser c'est pas parce que quelqu'un dans l'Insteinstein a utilisé le nom on s'en fout de toute façon tu rajoutes jeu de rôle dedans puis ça règle tout ça ben il dit ça date des années 80 fait que c'est probablement même pas actif encore anyway tu peux avoir des compagnies qui ont le même nom dans le même domaine il n'y a pas de risque de les de les prendre de prendre une pour l'autre c'est ça qui est important ah oui c'est vrai avec ça anyway puis que les logos ne soient pas pareils parce que tu peux avoir deux McDonald's tu peux avoir un McDonald's ça va être les restaurants mais McDonald's de la marque de Haggis c'est Haggis McDonald's c'est peut-être d'ailleurs que les hamburgers il n'est pas vraiment plus santé non c'est salé puis c'est gras les Haggis oui un bon bon Haggis c'est comme de la saucisse dans un estomac c'est comme une saucisse dans une saucisse si tu veux un vrai c'est bon mais ouais c'est c'est tu peux manger du bacon tu peux manger du bacon puis tu peux manger des choses d'accord ce qui est plus dégueu c'est savoir qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que ça goûte ouais c'est clair les abats dans un estomac de mouton c'est à peu près ça ouais c'est vrai les abats dans des abats dans des abats c'est quelque chose il y a zéro viande là-dedans il y a tout le Haggis c'est ça la pence la pence de bourbille farcie ah ben c'est ça j'étais pas loin ouais ouais ça me rappelle le cas où effectivement il y a un chef français à qui on a fait goûter du Haggis et on lui demande après alors qu'est-ce que vous en avez pensé et le chef répond au début j'ai cru que c'était de la merde mais à la fin j'ai regretté que ça n'en soit pas ça donne le goût d'y goûter ça peut pas être que le surstrommeur ben j'en ai pris j'en ai mangé du Haggis je dirais que c'est tu as fait des du surstrommeur que tu en as mangé oh non c'est ça du strommeur non non je n'ai pas mangé du strommeur le mot magique c'est ça c'est comme une saucisse c'est l'impression que c'est la mode une sorte de saucisse ou de charcuterie mais bon je suis d'accord que ce qui est vraiment plus dégoûtant c'est savoir qu'est-ce que c'est est-ce que c'est ça que je prendrais à tous les jours si j'entrais dans un restaurant et dire oh du Haggis probablement pas j'étais en Écosse j'ai fait ben oui il faut que j'en mange je vais y goûter je vais essayer d'en trouver un bon au moins le si pour le foie tu es sur mon bucket list essayez j'ai pas besoin de le refaire il est coché je peux aller manger d'autres choses moi je peux le cocher sans le manger c'est bon mais j'ai déjà goûté à de la cervelle c'est bon ça ça coûte pas grand chose la frite oui c'est correct mais la bouillie c'est comme du jello qui goûte à rien il faut que tu le fasses avec du beurre puis des biscuits des biscuits soda bien écrasés pour que ça fasse une croûte en haut puis en dessous il y a aussi le bon niveau qui est bon qui est une partie de la gorge il est mieux le foie gras pour être honnête il y a pas grand chose de mieux que le foie gras malgré son origine un peu tout blanche non mais écoute littéralement je l'ai essayé une couple de fois c'est comme même quand tu le manques il est bon de quoi la foie gras c'est comme ça oui c'est ça à un moment donné je l'avais manqué j'avais pas cuit comme il faut il était quand même bon il était pas parfait mais il était quand même bon même s'il était manqué ça avait été tellement bon ça coûte cher et on voit le nombre de personnes qui droppent en regardant notre stream de manger c'est les vegans qui s'en vont ça monte on avait commencé à 12 on est rendu à 17 à 16 il faut qu'on se remette à parler de jeux de relou il est comme presque minuit et je sais que c'est pas la fin de notre compte rendu parce que c'est le party mais peut-être qu'on pourrait montrer ce que Stéphanie nous a préparé mais là je pense que je vais juste préfacer en disant attendez-vous pas à un miracle j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire mais c'est quelque chose c'est aussi quelque chose mes attentes sont déjà super élevées oui non je sais je sais c'est pour ça que j'ai peur mais non mais non mais non c'est cute l'affaire c'est que ce que je vais faire c'est que je vais le partager comme share screen je pense parce que on va le voir tous en même temps et c'est aussi la seule façon que je suis capable de le faire j'ai essayé par OBS c'était un petit peu compliqué je pense qu'il faut que j'arrête de faire du studio mode mais je veux pas commencer à bouger les affaires live anyway ce qu'on peut faire par exemple c'est que quand on va transférer sur YouTube on l'éditera pour le mettre vraiment à la fin de notre streaming on pourrait le remettre puis si jamais comme Stéphanie elle veut le rendre plus beau je sais pas trop quoi on pourrait faire ça aussi mais là je pourrais le montrer comme ça ici si vous regardez ce que je suis en train de présenter en ce moment vous voyez rien il y a François Letart qui est dans la salle de temps oh François on va l'ajouter sur Twitch sur Twitch on le voit on se prépare mais je veux dire vous voyez du noir en ce moment on va espérer que le timing va être correct le timing c'est ça que j'ai peur le timing moi je l'ai pas écouté en plus j'ai juste regardé pour être sûre que la taille faisait du sens c'est supposé être plus haut que large parce qu'on avait un setting pensé ouais c'est pas grave ce sera pas ça ok est-ce que tout le monde est en train de regarder ce que je sens de Sherry ou ben c'est ça qu'il montre dans le screen dans le stream ouais mais dans le stream vous allez voir en retard de si vous regardez mon écran mais c'est comme c'est vraiment pas grave tant que la musique c'est correct ok ok on le part je le part je le part attends on va voir si j'entends la musique pas de son pas de son moi j'entends le son pis les gens à la maison entendent le son ouais j'entends aussi mais nous on l'entend pas on l'entend pas vous l'entendez si vous écoutez le stream ben ouais c'est un cute j'ai des rien qu'il y a ben ouais avec nous pis ce qu'on a fait comme des bananes il y a l'équipe de diffusion c'est ça le panneau il y a tous les panélistes il y a tous les panélistes hey mon nom est là hey ben ouais je vais augmenter le son ici parce que moi j'ai appris cette toune au piano aussi je sais pas je pense qu'il y a une raison il y a une raison pour laquelle t'es retourné en salle d'attente ah je sais pas il y a rien il y a de quoi dans mon oeil il y a les juges il y a les il y a les participants à la jam ah ah hmm hmm oui plein de doigts on rentre tout ça dedans ouais François j'pense qu'il y a de misère il y a de plus de timing merde les kiosques les kiosques les kiosques y a de la misère là François là ça c'est ça c'est ça où il clique dans l'autre zone encore François il clique pas dans l'autre salle c'est ça t'es correct t'es correct ne bouge plus touche plus à rien parce que par contre il y a pas l'air de pouvoir parler là pis là tous les mètres de jeu ils sont là ben ouais ah ouais beau merci aux mètres de jeu qui m'ont enduré en passant merci aux joueurs c'était pas une job facile regardez les petites bananes en plus ils sont rendus noirs ben ouais c'est un petit gâteau à la fin avec un beau fade out et le crédit à la musique parce que je suis legit comme ça oh ça a terminé direct ça ça va là bravo oui bon travail ouais le gâteau à la fin est vraiment magnifique quelqu'un a remarqué que c'est écrit 2023 dessus ouais maintenant qu'on a mis la photo en exclusivité tu peux la partager partout sur le Discord là pour qu'on la regarde cette oeuvre d'or ben ouais c'est vrai ça va être en fond d'écran non ça va être en haut de Facebook là la bannière là ben c'est ça fait que si jamais vous expliquez ça pis vous vous demandez en différé là oui on va le repasser vous allez le revoir à la fin fait que vous allez bien il va être évidemment en meilleure qualité ouais je m'excuse de mon affaire en plus je suis supposée toute comme faire ça entre 6h et 11h mais j'en ai profité pour aller dormir en place fait que j'ai pas fait pis là je me suis réveillée à 10h45 pis j'étais comme oh j'ai oublié tout s'est bien passé j'avais des idées de faire des bananes qui font une rotation de l'autre côté pis plus tard j'ai eu l'idée après peut-être je peux tomber des dés peut-être mais là mon ordinateur m'a comme j'étais comme ok j'étais comme ok c'est ça ça te tente pas ok je veux ça je me traîne plus je veux ça ok fonctionne parce que des bananes on pense à ça là mais c'est quand même plusieurs couches qui s'animent en même temps ok ouais c'est j'ai eu peur non qu'est-ce qu'il a ton nom what quelqu'un a dit content de voir que mon ordinateur est pas correct non non il est pas correct oh non ah attends oups mais regarde on va pouvoir le changer ben ça se peut aussi il y a des fois la police là ça a l'air comme si il y avait une nette qui était pas correct là mais je vais vérifier là ben je sais que maurie quand je la regardais même là ça avait l'air comme si c'était mon je sais plus je vais la regarder ouais c'est sûr que l'écran était quand même relativement petit ça se peut que ce soit mais j'ai vérifié oui pas de problème parce que moi j'ai pris moi je vais vous laisser parce que j'ai du générique pis je suis content t'as vu ton pain en bananes ouais j'ai vu mon gâteau aux bananes fait avec amour et avec du beau crémage au chocolat excellent et manger par la suite mange pas les dés Bruno je les ai lavés les dés c'était très drôle je vais profiter de la fuite de Bruno pour le suivre et donc je vous dis au revoir on devrait te donner un grand haut d'abord encore félicitations à tous les organisateurs et organisatrices de ce festival merci beaucoup on l'attend chaque année on est pas déçus bonjour Bruno je vais voir les prochaines on va se revoir avant ça mais bon ah ouais j'ai il y avait une François t'es là tu nous entends-tu? j'ai vérifié j'ai envoyé un message à lui mais il a pas répondu il y a encore 15 personnes sur le stream ben ouais c'est le party je joue première tout de suite je vais checker c'est Tali qui l'a dit quoi? c'est Tali qui l'a dit c'est le party ouais tu bois pas de bière Tali? ouais t'es bonne pour ça ouais je sais j'attends juste ça est-ce que je devrais encore moi qui va passer pour l'ivrogne de la gang j'ai envie d'aller dormir ok moi aussi j'ai du thé ce que je peux faire si je peux donner à François le Tarte le rôle de live fait que je vais l'enlever de salle d'attente je veux dire je vais le remettre dans salle d'attente ah mon oncle Marc arrive pis je vais lui dire de venir lui-même ah tu l'as remis? peut-être ça ou Marc je le faisais pour mon oncle Marc mais là il y a pas d'un photo qui fait que c'est François effectivement il y a quelqu'un qui a fait une erreur d'écriture pis je m'en suis pas en seconde c'est corrigé François c'est un peu d'autre François il faudrait qu'il clique lui-même live pour voir si ça règle le problème parce que genre il y a des gens qui ils se connectaient pas eux-mêmes au canal ça marchait pas pour une raison là je lui ai donné le rôle live fait qu'il peut lui-même cliquer sur live pour se connecter pis s'il fait ça je pense à quel point je sais pas si ils nous en sont par exemple ouais euh je suis oui ok attends oui 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 François clique sur live tu peux te connecter toi-même je pense que ça va régler ton problème parce qu'on t'entendait pas c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon est-ce qu'on a perdu François ah non attention c'est bon oui je vous entends François ça se virait un peu dans le beurre depuis tantôt ben c'est ça je sais pas des fois il faut que les gens se connectent eux-mêmes pour que ça marche fait que je lui ai donné un rôle bon je suis contente ok merci c'est ça non c'est ça il y avait comme un cadenas pis du côté j'y arrivais pis il m'envoyait ailleurs fait que c'est correct c'est drôle parce que d'autres tous les autres ça marchait correctement des fois à Discord il est un petit peu imprévisible c'est vraiment c'est arrivé la même chose avec RL qui était dans un des panels avec Marc quand Marc diffusait pis c'est comme ils avaient pas réussi à la faire parler ça marchait juste pas dans le live fait qu'ils ont dû faire tout dans la salle d'attente finalement parce que ça marchait pas for some reason moi c'est arrivé dans un panel aussi ben Marc aussi était le régisseur samedi plus tôt oui malheureusement il y avait pas d'admin non plus fait que la personne en s'est juste désistée c'est vraiment dommage mais regarde moi je pouvais rien y faire j'avais pas les droits pour à ce moment là pour changer les rôles les droits sur un rôle tu sais finalement moi ce que j'ai trouvé c'est un workaround je sais même pas c'est quoi le problème je comprends vraiment pas mais bon moi le workaround il a l'air de marcher ouais fouille moi c'était quoi ce que je savais c'est que c'était pas un problème de rôle puisqu'il y avait certains intervenants qui avaient aucun rôle et qui étaient là, qui parlaient, qui avaient la vidéo t'as pas de rôle pis ça marche mais l'autre j'y mets 2-3 rôles pis ça marche pas plus fouille moi pourquoi mais d'un autre canal est capable de parler pis de partir de sa vidéo dans celle-là non ouais pis tu y a aussi le canal décompressions qui est exactement pareil que le canal live il y a les mêmes permissions pis ça marchait là-bas pis ça marchait pas dans le live t'es comme pourquoi je reviens d'une sieste en passant mais moi aussi t'explique pas j'en prends une j'en prends ça justement qu'est-ce que vous avez fait vous deux là Marc pis c'est ça aujourd'hui ouais j'ai 4h du matin j'étais debout ouais un marathon lui c'est ça ton but c'est-à-dire de se lever à ce partout il y a 4h quand même ! écoute mon seul regret c'est de ne pas avoir fait les 3 autres plages horaires qui restaient là tu sais j'étais supposé me faire vendredi soir ça a pas marché pis j'avais de quoi pis les 2 autres soirs je me disais non c'est parce que ça a pas de maudit bon sens de faire 16h de jeu de rôle une journée non c'est beaucoup on ne vit qu'une fois pourtant ouais c'est ça ma matin ouais vas-y c'est justement qu'est-ce que t'as finalement qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ben matin tu sais ma game il n'y avait pas assez de monde ça a pas eu lieu mais il y avait un gars à la carte qui était là fait qu'on a joué à My Little Pony avec le joueur j'avais un joueur d'escrime à ma game pis tu sais ça là ma game je disais comme un joueur c'est vraiment pas assez ça serait pas si fun que ça vu qu'il y avait quelqu'un à la carte pis on est allé voir pis c'est ça qu'il nous a proposé fait qu'on a joué à ça après ça j'ai fait ma game là Stéphanie était là Métamorphosis Alpha cinquième édition j'ai plus essayé ça 5ème ou cinquième édition ? 5ème ? 5ème c'est ça vous on doit faire 5ème ah ok mon livre était pas loin pis après midi pis j'ai fait tout ça d'Alitas avec euh il y avait des jeunes là t'sais c'est ça pis il y avait Erwik qui était là dans des games aussi pis j'avais pis j'avais tu sais en tout cas tu sais l'après midi elle s'est rempli là t'sais somme toute là avec ça d'Alitas disons que c'était pas mal le fun mais en gros t'avais 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 l'air d'avoir Chris excusez mon langage t'avais l'air d'avoir pas mal hâte de d'affaires t'as bien passé t'as eu du fun ? ouais 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 non mais sérieux moi j'ai eu du fun je veux dire je pense que c'est vraiment cette année t'sais ben t'sais c'est toujours été le fun mais on dirait que cette année c'était comme ça c'était le fun pis ça t'sais ça coulait là t'sais j'ai pas j'ai pas rushé ben ben là pour t'sais mes trucs je t'apprête pis t'sais c'était c'est ça j'ai eu du fun on s'est éplaté en masse pis t'sais se lever à 4h du matin c'était facile plus que l'année passée je sais pas pourquoi ah c'était content de l'entendre toi Marc ? ben écoute François tu parlais de ma mère autour de Pony moi j'ai commencé mon dimanche avec ça aussi ok à matin à 9h du matin je suis du go ouais quelque chose c'était quelque chose de simple d'enfantin mais de crissement de fun et euh oui effectivement c'était c'était cool c'était le fun ça m'a permis de 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 faire faire le pitre un peu avec euh avec ma Pegas euh par après euh j'ai été sur un autre registre complètement euh euh ça ça faisait longtemps que j'avais pas maîtrisé en convention je pense la dernière fois ça a été euh 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 lors de de la dernière édition en réel de Draconis v'il a deux ans fait que euh je m'étais dit bon j'y vais euh avec du Monster Arts j'étais content parce que euh euh v'il a deux jours il y a eu 4 joueurs qui se sont euh inscrits à ma partie euh euh partie que j'allais peut-être annulée mais ça a pas été le cas puis euh ben euh je me suis rendu compte que finalement ben le système je le connais vraiment bien au point que même si ça fait un bout que j'y ai pas joué je suis capable de je suis capable je suis capable de l'expliquer à n'importe qui euh par contre je me suis rendu compte que j'étais un peu rouillé euh ça fait quelques années que je l'avais pas maîtrisé euh 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 ouais euh ça a peut-être pris du temps avant de faire partir la patente par contre euh euh lors du débrief euh d'après euh d'après partie d'après session euh les joueurs m'ont vraiment dit que euh ils avaient adoré leur expérience je pense même qu'il y en a certains qui vont euh qui vont essayer euh Monster Arch chez eux après euh euh pis moi comme je leur ai dit euh euh je vous ai pas promis une partie parfaite je suis pas un être parfait mais si vous vous dites vous êtes capable de faire meilleur que Marc moi dans mon livre moi j'ai réussi fait que c'est c'était pas mal cool pour ça euh pis euh ben juste en parenthèse mais la seule raison pour laquelle je suis pas inscrit à ta game de Monster Arch parce que j'avais une partie que je donnais en même temps là ben c'est un jeu que tu sais j'essaie de de pogner une game depuis un bout pis parce que ça donne jamais fait que si tu le donnes l'année prochaine là tu vas dire écoute il y a des chances euh 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 j'ai failli faire un autre game aussi probablement de Jedi Arts comme j'ai dit à ma dernière game Jedi Arts de tantôt ok oui 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 qui est un hack de masque en fait où est-ce qu'on joue des adolescents qui sont euh euh voyons autant que le Jedi là pis qui qui contrôle des pouvoirs de Jedi qu'ils contrôlent pas pendant tout là mais euh tu sais tout ça mis avec les hormones de l'adolescence ce qui peut être assez euh ouais en tout cas euh 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 mais oui j'ai fini ma ma soirée ma journée en fait d'un jeu de rôle avec euh la game de masques que Bruno euh 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 a parlé de tout à l'heure là pis euh un beau un beau un beau délire pour vrai euh je m'en avais pas là évidemment ni pour découvrir euh le jeu ou pour découvrir un MJ mais juste comme vraiment en mode euh parce que je me disais euh après une game de Monster Arts le truc avec Monster Arts c'est qu'on sait jamais c'est un jeu où est-ce que il peut y avoir beaucoup de rangs dedans des des sujets qui peuvent être délicats euh on peut sortir de là avec euh tu sais ben des émotions en fleurs de peau je me suis dit après une game de masques tu sais je sais qu'est-ce que qu'est-ce que je vais avoir je sais quel genre de MJ Bruno il est fait que je le sais que ça va être un gros délire et ça a été ça pis ça a été super le fun de haut à z fait que moi je sors euh de cette journée là euh complètement craqué j'ai le goût de plus euh surtout que ça faisait euh euh vu que l'année passée malheureusement parce que j'ai fait beaucoup de diffusion euh j'ai pas eu aucune game de jeu de rôle lors de Draconis l'année passée fait que ça faisait deux ans que j'avais pas eu de game et là aujourd'hui trois games d'affilée là euh Colin je me sentais par exemple Draconis euh v'il a deux ans là le seul regret c'est que c'était pas en vrai euh ce qui est évidemment plus cool ouais on va se croiser les doigts blablabrogens mais euh ben euh on est en mode festival veux dire moi chez nous veux dire je me levais à 4 heures du matin déjà c'était pour ça pis tu sais entre les games ben ben je courais mes enfants jouaient fait que tu sais j'ai plugu c'est des games pendant que moi je préparais les miennes fait que alors quand tu me disais ça t'es à 4 heures du matin j'étais là toi t'es craqué t'es direct sur le grec-chauffe là mais comme écoute ça t'aute pourquoi pas t'es en ligne avec des français c'est pas en présentiel que tu veux pouvoir jouer à 4 heures du matin avec des français là ben ça a été payant mais hier il y avait pas hier à 4 heures du matin j'avais Philippe Bernier là tu sais qui qui était avec moi à 4 heures du matin là tu sais c'est un Québécois il avait l'air de dormir là pour être honnête c'est le gars avec qui on fait affaire au cégep ben c'est ça c'est ça ben j'avais joué ben on avait joué avec lui Marc quand on a Cartoon Action Hour ben écoute il était dans ma game le Monster Arts justement ah ben c'est ça ouais il est venu il est venu jouer avec les autres ah c'est lui ok c'est bon je suis pas sûre ouais il était venu jouer une goule il y a eu du fun il y a eu du fun en tout cas hier c'était payant parce que c'est 4 heures du matin je veux dire moi ma game était pleine à 4 heures du matin hier là pis tu sais c'est ça clairement c'était du monde qui était prêt qui était au poste pis il était prêt là pis c'est ça ça valut la peine je la fasse pour celle-là ouais et à la fin que je dois dire c'est ça c'est par rapport à ça je sais pas si je sais pas si vous avez remarqué mais on a pas parlé de Festival Montréal Joux du tout pendant cette édition là parce que depuis le début on était revenu à cause de l'autre parce qu'ils nous fournissaient pas mal de matériel et tout ça le lieu entre autres et la publicité pis là on a appris cette année qu'il y avait eu un changement au niveau de ce festival là pis ils ont comme l'idée d'avoir parce que le but de ce festival là c'était de dire d'offrir des activités pendant 2 semaines aux écoliers aux jeunes essentiellement ceux qui étaient pas capables de sortir pendant les semaines de vacances ils avaient pas assez d'argent pour aller en voyage ou des choses comme ça fait qu'ils leur offraient des 2 semaines d'activités alors évidemment bon là il y avait plusieurs activités pis là il y a des festivals qui sont un peu connexes qui sont ajoutés festival des jeux de société le nôtre etc et sauf que là cette année ils ont décidé bon je sais pas si c'était à cause que ça faisait 2 ans en fil pour la pandémie pis ils ont eu d'amis l'année passée mais dire au lieu de faire un 2 semaines d'activités on va plutôt les faire de façon continue dans les bibliothèques fait que l'idée d'un 2 semaines de festival ça a comme disparu fait que nous autres on se demandait c'est comme ok ben là qu'est-ce qui va se passer avec le cégep parce que c'est eux qui nous ont mis en contact avec le cégep mais après ça j'ai parlé avec Philippe Bernier pis c'est ça lui pour on a jamais causé de trouble on a toujours réglé remis en place nos affaires quand on est parti fait que eux autres ils ont jamais eu de problème avec nous autres fait qu'ils sont d'accord pour continuer la relation si tu veux avec nous autres de nous accueillir comme on veut quand on veut fait que oui pis Bruno t'en as parlé déjà mais ben là il est pas là évidemment mais oui on essaye de penser à switcher à l'automne parce que bon un premièrement c'est que si la COVID disparaît pas vraiment si elle se devient endémique il va toujours avoir plus de cas en hiver toujours parce que juste par le fait qu'on est toujours tout poigné fait que si on reste en hiver comme ça les chances que que ça soit annulé sont plus grandes pis bon étant donné que on a plus de raison nécessairement d'être à cette date-là ben là on va peut-être prendre une une période qui est plus utile pour nous autres qui fait l'affaire de tout le monde parce que se déplacer nous autres avec le matériel quand il fait moins 25 dehors c'est comme c'est pas évident c'est pas évident fait que il y a ça qu'on est en train de on est déjà en discussion avec lui pour voir comment ça va se passer là-dessus mais en tout cas la première quand j'ai parlé la première fois il avait l'air très 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 ouvert à cette idée-là fait qu'il devrait pas avoir de problème si on fait ça ben là on considère toujours l'idée même cette année on considérait l'idée d'avoir deux versions c'est ça fait que on pourrait garder une version en hiver qui serait en à distance virtuelle comme ça donc on pourrait continuer à avoir nos amis de l'Europe et d'ailleurs qui va tu sais pas encore me lever à 4h du matin personne t'oblige à faire ça personne t'oublie de faire ça non non il s'oblige lui-même je le connais oui je le sais fait que ben c'est ça donc on est en train de regarder de considérer tout ça imaginez après le festival on sort il fait encore soleil à 11h non mais il fait chaud pis on peut aller marcher dans les rues c'est vrai c'est vrai c'est vrai ben oui aller dans un parc continuer le party oui aller dans le parc aller boire aller boire notre bière tu sais le samedi soir dans une terrasse c'est très fun c'est très fun aussi à la fin du festival le dimanche on allait on amenait notre stock pour monter sur Sainte-Catherine pour aller se trouver une place pour bouffer ouais ça pourrait être en terrasse ça pourrait être comme là là on finissait un peu plus tôt verset verset il y a encore du soleil ce serait nice oui c'est vrai après toi évidemment on va garder ça au courant de ça oui bien sûr qu'on peut jouer si jamais il y en a qui veulent essayer de jouer à des certaines des propositions qui a été faites pour la jam tu sais dites nous les on va probablement en essayer quelques unes probablement parmi les gagnants mais même si vous voulez jouer et vous voulez essayer des autres jeux dites-les les puis on pourra s'organiser c'est ça moi en tout cas j'ai dans mes projets d'essayer le jeu gagnant l'espace infranchissable de notre dernière nuit probablement en contexte privé mais dans une partie mais ça a l'air que c'est un jeu qui a l'air tellement intéressant en tout cas en tout cas ça c'est un autre de mes découvertes draconiques ah oui la sélection pour la jam ok si jamais c'est ça ça vous intéresse de toute façon vous avez les les systèmes vous les avez déjà ils sont tous disponibles il y a quelqu'un qui m'a envoyé une mise à jour je l'ai déjà faite il faudrait juste t'allier là éventuellement dans ton PDF qui regroupe les autres PDF on devrait faire un beau PDF avec les petits badges aussi pis comme t'es on pourrait mettre genre le premier le deuxième le troisième les coups de coeur on met les autres on met ceux qui étaient hors concours donc on pourrait faire un beau PDF peut-être que j'aime prendre un trial à Adobe pour faire un beau PDF parce que là ça va être compliqué d'essayer de faire ça free là ouais ben c'est pas tout le monde ouais ben surtout c'est différents formats de base je sais pas pis là j'imagine que le monde vont comme faire un peu correction des fautes pis tout ça c'est ça c'est ça qu'on a le reddit c'est de sais s'ils veulent continuer à travailler là on peut attendre un peu pour qu'ils tournissent une meilleure version là une version plus finie mais surtout 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 après draconis le monde ils ont fait leur jeu ils ont eu leur fin tu sais là maintenant pendant que ça retombe le stress retombe c'est le temps de penser à ça pis de retravailler à ça pis euh vous avez le temps là de toute façon le badge est pas encore fini ça fait que donnez-moi un peu de temps c'est moi moi ça m'a été pas interpellé j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai que je vais être curieux d'essayer personnellement lequel je pense c'est celui qui avait gagné en deuxième place au seuil de la mort ah oui ah ouais ça m'avait interpellé moi du coup je serais bien curieux j'ai même pas regardé encore fait que le monde était content il y en a qui m'ont écrit personnellement tu sais avant pour me sous-doyer non c'est pas vrai non 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 après non non après pour dire qu'il était content des choix pis ouais ouais t'as-tu aimé mon Uber Eats? euh t'as-tu envoyé quelque chose par après? non je peux te dire que je t'ai secoué en t'envoyant de la mort Uber Eats toi c'est ça? ouais Uber Eats sur le perron je t'en suis torsue je t'en suis torsue 12 bières mais je passais à côté les ramasser pis je restais pas à côté ça arrivais-tu de Nashville là JP ton Uber Eats qui était frais un peu ben probablement je t'en ai envoyé du hot chicken Nashville hot chicken oh yeah était-tu encore hot? ouais ouais même s'il est froid il est encore hot parce que c'est le c'est du c'est 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 un poulet du poulet frit mais qui est fait très épicé ou ben à niveau variable d'épices niveau variable ouais si je passe chez vous si je passe chez vous j'irais à manger ah oui si tu viens tu vas venir à manger c'est certain il y a une faim il y a une faim je sais pas si vous avez avez-vous déjà vu le je suis à Nashville ah boy ok ouais t'es pas c'est pas 17h de Montréal à peu près en route mais si vous avez vu l'émission Man vs Food ils viennent à Nashville il est venu à Nashville pis il a mangé le à la place où moi je suis déjà allé pis j'avais des amis qui y ont goûté aux choses ils en ont mangé une bouchée pis ils étaient il était ah ah c'est trop brûlant ils ont eu 14 jours de congés à ma compagnie après que les gars aient mangé une bouchée du morceau moi j'y ai pas touché moi j'ai fait non moi j'ai réussi mon jet de sagesse j'ai dit moi je veux vous voir souffrir pis trouver ça drôle j'aime bien le piquant là mais à un moment donné si tu goûtes juste ça ça donne pas grand chose ah non mais ça c'est si tu fais le défi c'est ça c'est un défi c'est par là là mais tu peux le manger la plupart des places sont comme entre 1 et 5 niveaux 3 ou 5 niveaux là fait que tu peux l'avoir mild moyen pis là ben y'en a ouh mais c'est bon pareil là même à ben épicé tu fais ouh y'en a une coupe que la soeur elle te coule pis pis tu dis ouais c'est bon mais ouh ouh mets pas tes doigts dans tes yeux ah non ouais je sais je vais te poigner avec ça je coupais des des oignons justement des biscuits des piments forts pis à un moment donné pis à un moment donné je pense que tu fais ça de même une fois là c'est ça coupe d'un ici pis les mets de côté pis à un moment donné tu fais faire autre chose pis à un moment donné tu fais juste ça et ça ça brûle dans l'oeil yes oh là t'es en dessous de l'eau en dessous de l'eau essayer de l'enlever pis garder l'oeil ouvert en même temps deux choses que tu veux pas faire là aïe ça a brûlé mon gars là c'est comme les larmes qui coulent ah c'était c'est vraiment pas agréable moi j'ai découvert aussi qu'avec des piments faut que tu fasses attention parce que c'est pas juste que tu t'en mets dans les yeux tu sais tu peux couper tes jalapeños pis après ça deux heures après tes mains t'as les mains qui brûlent pis ça veut plus partir ça c'est terrible c'est moins pire que d'aller aux toilettes après pis de découvrir que finalement t'aurais dû te laver les mains avant j'ai entendu parler d'histoires comme ça ouais ouais disons qu'il y a une chose bon on va changer de sujet ouais le jeu drôle là c'est ça la règle allez vous laver les mains bon c'est tout c'est vrai il fait deux ans qu'ils nous le répètent je pense qu'on a compris après deux ans c'est bon oh oh boy oh qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les gens qui sont là aujourd'hui maintenant on pourrait dire c'est quoi notre coup de coeur de la fin de semaine au complet j'ai vraiment sorry oh ouais ok ok qui commence est-ce qu'on est en ordre en dessous de live donc benoît ben moi je pense je l'ai déjà dit je pense je pense ça va être c'est peut-être parce que c'est l'expérience la plus récente donc la plus marquante donc c'est pas mal les autres personnes qui ont joué à mes tables ou quoi que ce soit mais moi je pense ça a été ma partie de de Hogwarts tout à cet après-midi en tant que joueur avec Maurice ensuite c'est François ouais c'est toi ok écoute parce que je réfléchis fort là mais c'est difficile à dire tu sais j'ai pas tu sais c'était c'était tout des belles games là parlez tout au complet là n'importe quel événement n'importe quel événement n'importe quel événement ben c'est sûr que la remise de prix tu sais le hype puis le savoir tu sais qu'il y avait du monde content et présent tu sais qu'il est intéressé tu sais il y avait il y avait un buzz là tu sais la remise du prix du jam fait que tu sais je suis content d'avoir fait partie de ça vraiment là tu sais de tu sais je sentais la fébrilité j'allais pas voir le chat mais tu sais même si j'avais juste l'écran on dirait qu'il y avait une énergie juste de ça puisque je le savais que un live qui était regardé là puis tu sais fait que tout l'année prochaine l'année prochaine t'es un créateur ça veut dire ah je ne sais pas je ne suis pas tant sérieux je ne suis pas tant créateur moi tu sais la dernière fois j'ai essayé d'inventer un jeu de rose c'était un jeu de rôle de transformers puis j'avais j'étais ado puis j'avais pris le stand de marvel puis au lieu de le faire des 100 je l'avais fait des 1000 puis je me suis aperçu que c'était une manédée de marme fait que arrêtez-le je vais le présenter avec les transformers on en jouera pour moi j'ai 10 je suis pas mal certain que si tu voudrais jouer à du transformers tu nous ferais jouer à c'était quoi le jeu que tu avais fait il y a deux ans avec un action hour c'est pas mal ça je suis pas mal certain que tu pourrais jouer ça surtout qu'il y avait un un je pense que c'était un add-on qui permettait de jouer des robots à la japonaise je suis pas mal certain que ça pourrait s'adapter pour du transformers sans doute mais ça c'est drôle ce jeu-là cartoon action hour je l'avais gagné à draconis je pense la première année d'un tirage à la fin c'est un livre-là c'était un livre à karine amelle puis là c'est ça puis ça s'est retrouvé à ma collection puis je me suis dit carlin il est bon ce jeu-là puis là tu sais j'ai joué à draconis il y a deux ans mais il est dans ma liste de jeux à refaire parce que c'est ça c'est un jeu que tu fais des dessins animés des années 80 avec Marc c'est ça on avait fait c'était comme une gemme et les hologrammes un peu avec un vaisseau spatial c'était drôle moi j'avais dans le temps je pense que t'avais acheté Steph le livre le jeu de de Doctor Who ah oui on l'a plus jamais revu c'est drôle ben j'ai j'ai ben oui j'allais encore tu veux-tu le voir doigt et tasse Doctor Who adventures in time and space ou on travaille on travaille dessus fort pour qu'elle qu'elle puisse s'intéresser oui oui non c'est parce qu'il y a des jeux qui sont trop compliqués pour moi pis j'ai manque de confiance en tant qu'AMG c'est clair fait que j'essaie des trucs de plus en plus petits pour avoir des bonnes expériences pour me pousser pour le reste François on a fait une game hors ligne avec François comme joueur d'ailleurs une game ah c'était quoi déjà ben Lasers and Feelings oui c'est ça oui 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 parce que c'est très simple non non ça a bien été mais ça a confirmé quelque chose par exemple c'est que même si j'ai le goût de jouer du Star Trek me 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 donner un un cadre euh comme tu sais devoir fiter un univers c'est le fun j'aime ça ça s'assume ça s'assume ça s'assume ça s'assume un besoin mais peut-être que je pourrais me lancer dans la total la total improvisation en fait je suis pas sûr je suis pas mal certain qu'il y a un lasers and feeling un hack de Doctor Who il y a un just saying de même non non regarde regarde vous voulez-tu voir ok regarde un instant ne quittez pas comme dirait mes amis où est-ce que j'ai foutu écoutez elle puis un autre de mes amis m'ont fait écouter l'intégrale de Doctor Who que j'ai jamais vu un petit voile des autres c'est certain qu'elle t'a quand même fait qui l'intégrale de Doctor Who qui l'appelle le dernier premier ah non non pas les vieux les nouveaux qui ont commencé avec et après ok c'est un peu comme Marc moi je connaissais rien de ça puis à un moment donné genre j'ai commencé à regarder un peu en fait c'est ma blonde qui écoutait ça puis moi j'écoutais un peu par-dessus son épaule puis c'est comme j'ai toujours pensé que c'était un petit peu n'importe quoi puis finalement je pense que j'ai raison mais Christy c'est bon ben je peux-tu vous dire quelque chose ? ouais JP a ses feuilles officielles ouais c'est ça j'en ai écrit là j'en ai rené du Doctor Who c'est des feuilles de perso tu sais elle écrit au meurtre je vais vous lire toute la liste je vais vous lire toute la liste je vais vous lire toute la liste des hacks de laser infilling que j'ai downloadés puis que je me suis dit que j'aurais peut-être au moins nécessité quelques-uns là-dedans il y en a un campers and counselors days of the doctors days of the doctors no day of the doctors donjons et chatons oh yeah and rich feelings oh even more spiders fire and the necronomicon ghostbusters laser and pylines madness desire no no nia la tatep parce que of course c'est du couteau dit pizza and heroics il y a aussi rockfuck il y a rockfuck que j'ai oublié c'est quoi rockfuck mais là Stéphanie rockfuck je veux le faire donc mais oui je pense c'est un truc de rockers puis de groupe de musique je pense je l'ai pris en pensant en toi d'ailleurs écoute ouais c'est ça ouais 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 c'est un petit peu perdu on est en train de faire le tour des gens là puis là oui JP c'est quoi ton coup de coeur j'ai quasiment fini le day of the doctor parce que c'est ce jour là qu'on s'est connus bon ah d'accord ou geek fest c'est pas ce qu'on se rappelle hum hum je me rappelle ouais ok ben JP c'était toi euh bon ben si je réponds en en tant que 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 propriétaire et de créateur je veux dire c'est ma game d'Olympia mais c'est vrai j'ai vraiment aimé ça c'est mon mon setting euh sinon si tu la je dirais comme un prix découverte là pour quelque chose que j'avais aucune idée quand je suis arrivé pis que par la suite ben je vais devoir aller avec la partie de Sylvain euh Sylvain qui est l'Estria j'ai trouvé ça assez intéressant c'est vraiment pété son affaire c'est tes personnages euh ont une un étrange niveau de pouvoir pis faut vraiment que tu sois capable de de générer des idées avec ça pis finalement des portes ou des des obstacles tout le monde est capable de passer au travers c'est 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 mais ça demande un niveau de créativité qui est assez élevé pis j'ai vraiment trippé donc euh euh c'est vraiment oui j'ai aimé jouer ma partie j'ai adoré ça j'ai adoré la runée avec du monde certains complètement nouveaux euh même aux jeux de rôle ou à très peu d'expérience pis avec d'autres moi j'ai trouvé que ça a bien été mais euh la partie de Sylvain c'est ma découverte c'est mon coup de coeur le le nouveau là Mathieu ouais ben écoute ouais en tout cas avant de commencer mes coups de coeur j'ai comme peut-être juste une espèce de petite déception personnelle d'avoir eu comme vraiment trop de conflits d'horaires cette année pis de pas avoir pu faire de games dans le pont fait que j'ai juste pas faire une espèce de chant-out général à tous les maîtres de jeu parce que ben c'est comme ça qu'on fait un festival de prendre des games finalement fait que ben je suis en temps de tout le monde bravo euh ben mes coups de coeur donc finalement pour rentrer dans le sujet ben honnêtement j'ai eu un gros fun noir avec la gang du ben de première grande virale de ma game de maître hier soir pis euh en tout cas ben honnêtement j'ai passé la majorité de la game m'a capoté parce que vraiment je savais que j'allais buster mon temps mais en disant à onze heures mais à onze heures et quart quand tout le monde m'a dit vas-y continue t'as le temps incluant une française qui était probablement là tu sais jusqu'à 5-6 heures du matin ben tout donc je continue bravo tout le monde belle game pis je suis content que ça ait été le fun pis ben j'espère que je suis désolé je me sais plus c'était qui le jeu qui était française pis qui jouait dans notre game j'espère qu'elle a bien dormi aujourd'hui parce qu'elle aura sûrement besoin euh pis en tout cas gros fun noir honnêtement je pense que je vais en parler longtemps ce game là euh sinon des panels en tout cas je me suis adonné comme je disais tantôt là c'est la première fois que j'écoute autant de panels pis ben Elsa de Ludipsy ça a été quand même une belle petite découverte là fait pas si longtemps que je la connais mais je l'ai trouvée pas mal intéressante pis pas mal pertinente pis comme je disais tantôt là j'ai hâte à son épisode 2 pis c'est pas mal ça bref fait que c'est mes coups de coeur de cette année Marc euh pour ma part écoute à peu près tous mes games ont été le fun euh il y a pas nécessairement de joueurs ou d'MJ que qui pourrait que je dirais que c'est un coup de coeur plus qu'un autre euh fait que je pense que je vais probablement y aller avec un panel parce que j'ai passé ma journée du samedi euh à diffuser euh un panel que euh bon Yen que ça avait mal commencé parce que euh comme l'a dit Thalie tout à l'heure il y en a une qui n'arrive pas à parler euh le le canal live c'était elle n'arrivait pas fait que là c'est on je pense qu'on est parti toujours une dizaine de minutes en retard euh je sentais que les intervenants commençaient à perdre patience parce qu'ils voulaient ils tenaient à faire ce panel là à 3 personnes et pas seulement qu'à 2 surtout que c'est un panel qui est un des plus longs de toute la fin de semaine qui durait 2 heures de temps sur la sécurité émotionnelle et euh une fois que tout a été arrangé et merci beaucoup à Thalie et à euh 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 Elise Elise oui euh d'être intervenu et d'avoir arrangé le tout euh demain et demain être là où moi je ne pouvais rien faire euh ben ça m'a donné la peine ça m'a donné l'occasion de d'écouter un panel super intéressant sur la la sécurité émotionnelle euh le tout par euh euh donné par 3 personnes qui euh bon il y en avait quoi d'intéressant à dire sur le sujet euh sujet que qui euh soulève les passions que certains disent c'est comme eux c'est ça et euh que d'autres vont dire comme non ça faut que ça soit dans toutes les parties et euh ben eux euh amenaient plutôt des 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 euh comment je pourrais dire ça ben des 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 situations où est-ce que ouais des situations plus nuancées où est-ce que ben euh voici pourquoi euh c'est utile et c'est pratique et qu'on vous recommande de l'utiliser fait que si jamais c'est un sujet que que ça vous intéresse que ça vous intrigue le panel va être disponible pour deux semaines sur Twitch et par la suite sur le Youtube de Draconis je vous invite à aller l'écouter ouais je confirme excellent panel ok euh c'est fans à toi ouais ouais euh moi c'est pas c'est c'est une activité mais qui a été plus longue que le festival lui-même en fait c'est la jam en général euh je dois avouer que j'ai eu un t'sais quand on est obligé de revenir en 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 virtuel euh ça m'a vraiment là comme découragé j'étais vraiment content de revenir après avec de revoir le monde et tout ça fait que la motivation a quand même été un petit peu dure surtout pour moi pour moi surtout au début et euh ça a repris justement quand j'ai vu parce que là on a essayé de trouver des idées à autre chose que juste des parties de faire des choses plus c'est qui était plus adapté probablement des activités c'est là que bon euh les idées qui ont venu pour les 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 activités spéciales là puis euh les les jeux comme Alice is blessing évidemment c'est pas nous qui l'a demandé c'est les maîtres de jeu qui l'ont proposé là mais le fait de dire qu'on voudrait qu'on voudrait qu'on aimerait mettre l'accent sur ça parce que c'est des c'est des jeux qui sont des jeux qui sont des jeux qui sont des jeux qui sont spécialement fait pour être joués de cette manière là en ligne fait que mais c'est ça c'est quand je pense quand j'ai vu tu sais le l'intérêt que les gens avaient pour la la jam tu sais c'est comme ça faisait ça a aidé comme un peu à à redémarrer là si tu veux pour moi de façon personnelle là le c'est à dire ok correct on va faut y aller là puis faut faut comme mettre de l'effort là dedans là fait que puis j'ai vu c'est le résultat est super intéressant aussi là fait que c'est vraiment bon là puis comme je dis d'avoir quoi 16 personnes soit 16 soumissions en tout là dans tu sais comme il y a peut-être tu sais ça représente pratiquement 10% de nos même plus que 10% de nos joueurs là et de maîtres de jeu qui ont participé comme à la jam là fait que c'est je trouve pas j'étais vraiment surpris de cette affaire là là tu sais fait que c'est pas mal ça c'est ça c'est toi allez et comme beaucoup l'ont dit tu sais les parties c'était vraiment une pointe là je veux dire j'ai eu beaucoup de fun pendant toute ma fin de semaine mais il y a quand même un jeu qui s'est détaché de l'autre parce que je l'avais jamais joué c'est un système que j'avais jamais touché dark pas science-fiction pour faire changement c'est c'est vécin j'avais entendu parler du bon de justement de ce système là puis j'avais jamais eu l'occasion de pouvoir y participer mais là cette année je suis arrivé il y avait de la place je me suis je me suis je me suis glissé en doute en doute en douce en doute en doute oui puis j'ai eu beaucoup de fun puis on a survécu puis c'est tout le temps intéressant pour moi c'est comme j'aime bien mourir dans les jeux mais quand je survis puis qu'on réussit à sauver la situation c'est toujours un petit highlight là de pouvoir réussir à accomplir le but de l'histoire là comme ça comme si j'avais raté quelque chose on a réussi fait que ouais mais il y a d'autres jeux que j'ai pas encore fait puis Alice is missing c'est encore un que je vais essayer là ah Teddy ouais t'as-tu fini ? ouais ok moi mon coup de coeur de la fin de semaine c'est ma game de poutine euh j'ai trouvé qu'on avait fait une belle histoire j'ai vraiment aimé notre village pis nos personnages dans le village genre qui ont pris vie au début tu sais comme on écrit une petite description de rien mais là plus on continue le jeu plus ils prennent vie les personnages je sais pas genre je sais pas c'est l'histoire qui est encore avec moi en ce moment je pense que je vais y penser longtemps à Augustine pis Augustine oh my god pis en plus j'ai découvert Frisson Philippe dans cette game là que j'avais jamais croisé avant pis c'est le gars qui je pense c'est le gars qui a écrit le gagnant de la jam right ? si je me trompe si Philippe Harrison ouais vraiment fun personne en tout cas j'ai aimé jouer avec aussi pis ouais c'était cool j'ai joué avec il y a aussi Edgar qui était très 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 enthousiaste on faisait rire de faire ça toute notre gang on était vraiment comme on tu sais on avait des on est plein d'idées genre on crie on fait ça on fait ça on fait ça pis ça marchait bien on a créé quelque chose de vraiment cool moi j'ai vraiment aimé ça c'était ma première fois aussi que je faisais de la narration partagée fait que peut-être aussi c'est comme pour ça que ça m'a marquée mais je sais pas pis en plus que c'est un village québécois pis là on mange de la poutine là pis tout c'était full fun tu vois on a terminé la game pis je me suis dit ça me tenterait de mener une game de poutine genre je veux dire c'était fou là en tout cas je sais pas c'était fun mais j'ai aimé toutes mes games ok j'ai aimé tout le reste aussi ouais mais mais c'est la même vas-y qui qui allait dire des choses non mais ce que je voulais dire c'est que moi j'ai joué avec Tali justement pis c'est la première fois moi aussi j'ai joué à Poutine pis dès mes parties effectivement c'est celle que j'ai le plus aimé parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre comment ça allait se passer mais du moment qu'on a commencé c'était clair comment ça se déroulait pis c'est comme ça partie pis ouais on improvise pis c'est ça c'est la fête c'est qu'on a réussi à tout il y a été supposé d'avoir trois telles trois lines là de trois intrigues si tu veux différentes mais en réalité on a réussi à toutes les les mettre ensemble pour que ça soit une personne en particulier si on réglait elle on réglait tout là pis on l'a fait à la fin là sinon c'est vrai que ça a été super intéressant ben moi c'est ça l'affaire en fait je regarde tous les trucs de draconisme tout a été le fun genre les panels que j'ai vu étaient super intéressants toutes les parties que j'ai jouées étaient super le fun la jam c'était super nice fait que moi franchement genre chapeau j'ai pas fait beaucoup d'édition de festivals en ligne mais genre ce draconisme là m'a fait oublier qu'il était à distance je pense c'est un peu ça que je voulais dire aussi tu sais sérieusement j'ai l'impression tu as été hyper positif comme tu sais j'ai l'impression que tout le monde était de bonne humeur tu sais j'ai pas pogné personne insatisfait ou tu sais moi en tout cas tout le monde que j'ai croisé tout le monde était sur une bonne vibe tout le monde était content d'être là pis tu sais pis là tu sais ça je disais là pis tu sais je disais à ma conjointe aujourd'hui c'est mon corps c'est tu sais le niveau de fatigue et de joie mélangée ça ressemble à quand comme quand je suis là en vrai en tout cas je pense pas on a pas eu un seul en fait je me souviens à part quelques problèmes techniques là évidemment je me souviens pas qu'on a eu aucun problème on a pas eu il y a personne qui sait plein de quoi que ce soit j'ai pas vu rien c'est ça là il y a peut-être personne j'aurais voulu étrangler pendant certaines parties mais à part de ça c'était très bien ah qu'est-ce qu'il a fait encore là on a pas joué ensemble on a pas joué ensemble on a pas joué ensemble c'est pas moi pis toi à ta partie on m'a trouvé hein on m'a trouvé ah c'est toi Hurto c'est ça oui ah on m'a reconnu comme étant Hurto ah ah je dirais rien de particulier mais toi François t'as pas eu de problème de ton côté euh non aucun ben t'sais c'est comme je dis ce matin c'était dû se virer de bord pis j'avoue que tu joues à la carte a sauvé la mise t'sais je me suis quand même levé à 4h du matin t'sais au pays j'aurais été me recoucher ben t'sais c'est ça que j'arrive pis t'sais Stéphanie l'a fait le scénario le matin c'était le même pis personne ça se fait pas ce scénario-là pis t'sais fait que là t'sais c'est pour ça que jouer à la carte c'était comme ok regarde on a une solution de rechange pis sérieusement on est vraiment ben tombé là pis t'sais avec la joueuse t'sais c'est drôle de voir du monde dans la quarantaine jouer des poneys hein ça fait peur qu'un joueur joue à ça aussi ça finit quand on faisait des rodéos des rodéos pour une bibliothèque là t'sais que tu vois on s'en attendait pas celle là ben en fait je pense cette année que il y a quand même du monde qui ont décidé qu'ils viendraient pas parce qu'ils voulaient pas jouer en ligne fait que le résultat est que ben tous ceux qui étaient là c'est parce qu'ils savaient c'est quoi jouer en ligne pis ils étaient corrects à jouer en ligne c'est vrai c'est pour ça qu'ils ont pas été déçus par l'expérience ils savaient à quoi s'attendre cette fois-ci ben c'est sûr que l'année passée c'était la première fois pis probablement qu'il y avait 20 du monde qui étaient des réguliers du présentiel pis qu'ils savaient pas c'était quoi en ligne pis qu'ils n'ont pas aimé ça c'est vrai t'as raison c'est pas tout pareil parce que tu peux en présentiel regarde c'est facile tu te retournes tu peux parler discrètement aux voisins d'à côté mais si t'es sur le discord pis tu te mets à parler à quelqu'un faut que ce soit c'est pas la même ambiance c'est l'aspect social du jeu de rôle est pas de la même façon ouais c'est ça pis bon moi souvent le problème que j'ai c'est si maintenant tu t'en vas jouer avec des tables rôle de vin ou vtt tu vois pas le bye bye benoît bye benoît bonne soirée merci bye l'affaire c'est que vu que tu sais ce que tu vois c'est la table tu sais t'as pas le stream des images des visages des joueurs fait comme 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 joueur j'ai pas ça me dérange pas j'ai pas de problème avec ça comme maître d'un jeu par exemple de pas voir les 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 faces de mes joueurs c'est comme ça ça me pose un problème parce que c'est dis ça bien vu c'est pas lui de mettre deux jeux de la game hein excusez juste réaliser que je pense que c'était lui de mettre deux jeux de la game que j'avais le coup de coeur pis j'ai pas réalisé quand je l'ai dit ben oui regardez son visage il était bien content c'est ça donc il a bien vu que tu faisais ça pas tu disais pas ça juste pour y faire plaisir ben c'est ça juste pour finir c'est ça c'est que tu sais quand t'es pas capable de voir le visage des réactions pour moi c'est plus difficile après ça de voir est-ce que ils ont tu aimé ça ils sont embarqués ils sont tu fait que même moi quand je joue en ligne tu sais j'en joue avec les caméras allumés si possible et je veux tu sais j'ai besoin de voir les réactions de mes de mes personnes là tu sais mais bon c'est comme on fait avec ce qu'on a pis on le fait du mieux qu'on le peut là ouais ouais il est quand même pas ce qu'une heure ok là ouais ben ça moi je vais me coucher je travaille ça a l'air comme une vraie vie aussi moi je prends congé demain j'ai un congé demain pis ben aujourd'hui pour être exact là ben moi je vais vous remercier aussi je vais me coucher là merci tout le monde pis j'ai apprécié c'était vraiment cool pis merci aux joueurs qui sont venus aussi j'étais content de te rencontrer je veux dire je savais que je t'avais déjà vu tu sais comme joueur pis tout ça mais je pense la première fois qu'on a vraiment interagi ensemble là ouais plus que juste deux mots entre moi comme en tant que maître ouais c'est ça exactement ouais ben j'ai pu venir cette année parfait bye bye salut salut JP salut 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 merci salut salut Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...